Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rouly, premier épisode de cette sixième saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, j'ai une humeur de ouf, l'été est passé, on a eu le temps de faire un petit peu la rentrée, mais on arrive vers le 20, voilà, j'aurais préféré commencer peut-être un petit peu plus tôt, mais il y a eu quelques voyages ici et là, ça n'a pas pu se faire, mais je suis très content de revenir pour une saison qui va être longue, je l'espère, très très cool, j'en ai profité pour poster il y a deux semaines un grand tweet pour pouvoir vous demander qui est-ce que vous auriez aimé voir dans cette saison-là, j'ai eu plein 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 de retours, donc il y aura du coup des noms qui vont vous faire super plaisir, en tout cas je suis en train de m'atteler à préparer ça, il y aura également du coup un gros projet, voilà, qui sera autour des accords au libre, arrivée courant mi-fin octobre, vous allez voir, c'est quelque chose qui en vaut la peine et qu'on prépare en sous-marin depuis des mois, pas trop de changements pour l'instant dans le format, même s'il y aura quelques petites modifications ici et là, et vous l'avez vu en introduction de l'émission, il y a Pritel qui nous accompagne pour le début de cette saison et que je remercie énormément, d'accord, donc Pritel c'est des forfaits sans engagement et flexibles, d'accord, il y a trois paliers de 0 à 30 gigas, 30, 40, 40, 50, et vous payez ce que vous utilisez dans ce palier-là, d'accord, donc votre facture s'ajuste en fonction à la fin des mois, et si jamais vous dépassez votre consommation, et bien vous n'êtes pas hors forfait, vous serez juste en débit réduit, vous l'avez vu dans le petit bandeau là qui s'est affiché, c'est des forfaits qui sont neutres en CO2, puisque Pritel, voilà, ils plantent des arbres partout en France métropolitaine, ce qui permet de compenser un petit peu la chose, et si vous voulez faire un test de réseau, et bien il y a sur leur site la possibilité de le faire, comme ça, tiens, selon là où je suis, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, bon, vous avez la possibilité de le faire, donc c'est cool pour ça, je remercie Pritel, c'est important d'avoir des partenaires qui soutiennent et qui suivent l'émission, donc grand cœur sur eux, et vraiment, avant d'accueillir notre invité là, je sais que vous êtes hypé, je remercie les rois du tchat, je vous vois là déjà, vous êtes super chaud, ça fait super plaisir, là même les subs, il y a une petite émote pour vous là, qui permet de spammer un peu, c'est énervé, vous allez pouvoir retrouver Zaccord ou Libre en exclu, même pour vos trajets en voiture, d'accord, parce que je tiens à rappeler qu'il y a sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, tout ça, machin, donc vous allez pouvoir avoir ma douce voix pour vous accompagner encore une fois, cette année, donc c'est super, aujourd'hui, on commence avec un invité, donc je vous l'avais dit, Zaccord ou Libre, c'est des créateurs de contenu, c'est des gens d'internet, mais pas forcément, j'aime aussi des fois accueillir des gens qui sortent de ce champ, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus cette saison, et c'est pour ça que ça a été un honneur d'avoir quelqu'un qui a accepté pour le premier épisode de venir se prêter au jeu, et j'accueille aujourd'hui monsieur Cyril Gann, bonjour, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tranquille ? J'ai accepté parce que je voulais être le premier, si tu m'avais demandé, non je n'ai rien, je ne sais pas, t'es un roi, putain, tu vas bien ? Ça va très bien, ça va tranquillou. La forme, t'as passé un bon week-end, tout roule pour toi ? Ouais, la forme, petit week-end en famille, à la campagne, on s'est ressourcés parce que c'était le premier week-end que je faisais depuis mon combat, tu vois, le combat c'était il y a deux semaines, écoute c'est tout frais, donc on est parti se reposer, j'ai eu une petite opération, etc., convalescence. On le voit là, le bandage, ça va un petit peu ? Ouais, ça va, il est massif en vrai. Si je t'enlève, tu vas avoir une grosse balave qui va commencer du début à ici, là, et voilà, on m'a mis des broches et tout parce que l'eau c'était complètement cassé, tu vois. D'accord. Et voilà, sinon ça va très très bien, je peux pas taper dessus pendant deux mois et demi, mais au-delà de ça je peux reprendre le sport, la course du vélo, etc. C'est facile à dire, mais je suppose que dans l'adrénaline du combat et tout, tu l'as pas senti sur le coup ? Ou alors tu l'as senti sur le coup ? Un os cassé à la main avec lequel tu tapes dessus, tu le sens, tu le sens, tu le sens. Si c'était un endroit où je n'aurais pas eu besoin d'utiliser, bon j'aurais pu faire avec, mais là c'était mon arme fatale, mon bras avant, pas, c'est ce jeu qui passait de fou malade. Du coup j'ai senti à un moment donné que c'était cassé, mais je me suis dit bon, j'ai pas le choix. Parce que tu sais, je me suis dit, ça faisait peut-être comme les footballeurs qui se font les croisés, mais qui jouent encore un quart d'heure parce que tu sais, avec la cuisse chaude et tout. Il y a différents ressentis sur les croisés, on va te dire qu'il y en a qui sont extrêmement sensibles et qui vont le sentir et qui vont arrêter de suite, et il y en a qui peuvent continuer, ça rentre presque pas compte. C'est incroyable. Tu sais, des fois, t'en as ils sortent sur civière, ils tordent de douleur et tout. Moi je suis fan de l'OL, quand même fils il s'était pété les croisés, il avait joué encore dix minutes, il était sorti à la mi-temps. C'est ça, c'est chacun sans chacun. Mais moi je l'ai bien ressenti et ça aurait pu être relou si le combat avait continué plusieurs rounds derrière. Et c'est arrivé à quel moment à peu près sur la fin ? Vers la fin, vers la fin. J'ai vraiment senti vers la fin. J'ai senti, parce que j'ai ma main gauche, j'ai mon pouce aussi, je sais pas, il y a un truc bizarre, je sais pas casser ni rien. Mais je peux toujours pas utiliser mon pouce non plus, enfin pas comme je le veux, pas comme je le voudrais. Et ça, c'est arrivé entre le 2 et le 3ème round. Et ça, c'était pendant le 3ème round. Très bien. Bah écoute, ce combat a été gagné, on va en parler. Mais avant tout, dans un camp libre, on aime bien faire un petit peu la carrière de la personne. Donc je t'ai passé à la moulinette. J'ai le droit d'intervenir si jamais tu dis quelqu'un. Bah en fait, c'est toi qui va nous dire. Moi je vais juste poser des questions. Ah c'est moi ? Putain, je pensais que tu l'as fait. Eh, il s'emmerde pas lui. C'est à quoi de faire ma bio ? Bah monsieur, moi j'aimerais bien faire ta bio. Mais je la fais progressivement. Et si je dis une bêtise, dans ce cas-là, tu me rectifies. Mais avant tout, on a envie d'entendre parler de toi. Après, ce sera ton avis sur des sujets. D'accord ? C'est cool. Et j'ai travaillé cette émission en écoutant, comme je t'avais dit tout à l'heure en off, l'interview que tu avais fait chez la sueur avant le travail. Enfin, avant ce combat, pardon. Donc dédicace aux frérots de la sueur avec qui j'ai même pu parler en DM. Ils m'ont donné quelques pistes pour m'aiguiller. Donc vous êtes des bons si vous aimez bien le MMA et tout ce qui est sport de combat. Eux, ils font un suivi qui est absolument monstrueux. Donc grosse dédicace à eux. Je suis même parti aller voir quelqu'un que tu connais. Tu vas voir. Eh bien. Eh oui, on va démarrer ça gentiment. Et je vais te demander, du coup, pour commencer le classique. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Je m'appelle Cyril Gann. Je suis né le 12 avril 1990 à la Roche-sur-Yon, en Vendée, région Loire-Atlantique, à l'ouest de la France. L'ouest français. Sable de l'Aune, exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis porté quand j'étais jeune, le FC Nantes-Atlantique. Ah ouais ? Ouais. Tu suis encore un petit peu ? Pas énormément. Ça te fait un point commun avec Bruce Gannick ? T'as vu ? Mais en vrai de vrai, moi, je ne suis plus trop. Si ce n'est le PSG, parce que maintenant, je suis parisien depuis plusieurs années. Ça fait plus d'une décennie. Mais au-delà de ça, donc voilà. Étant jeune, très fouteux. Élève très moyen. Très attrayant. Par contre, comme élève, il aimait bien viser à la galerie. Qui s'en sortait sans travailler, mais toujours avec la moyenne. Ça, c'est vraiment un profil classique. C'est un profil super classique, tu vois. Et donc, ça a continué comme ça. J'ai fait beaucoup de foot à l'âge... Tu sais, à cet âge-là, tu pratiques aussi d'autres sports, tu vois. Ne serait-ce que par le biais de l'école, j'ai pratiqué des choses pas mal. On jouait super bien, en plus, que ce soit au round, au volet. Surtout au round et au volet. Et j'ai testé aussi des trucs comme le rugby, l'athlée, etc. T'as vu des sports de raquette, par exemple, ou pas ? Tu sais, quand il faut faire du tennis de table, du badminton ? Oui, badminton, je suis fou. Oui, bien sûr, badminton, on le faisait à fond. Tennis de table aussi, ça va. Même tennis également. Bref, on dévie. Du coup, parcours scolaire, j'ai fait un par la suite, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que je n'étais pas trop un bosseur. Je suis parti dans un truc qui pouvait éventuellement plus me motiver. J'étais faire un BEP vente action marchande. Je me rappelle, à l'époque, c'était sur deux ans. Et derrière, tu faisais ton bac pro commerce. D'accord. Tu avais un cursus de quatre ans. Je m'en sors, je fais ça. Et puis derrière, je fais un BTS management des unités commerciales. Donc, je mute sur Paris. Le fameux BTS MUC. Quoique non. D'abord, je le tente sur Nantes. Et c'est très dur. Le secteur est très dur là-bas pour trouver du boulot, pour trouver des alternances. C'était hyper bouché. Ce qui fait que j'ai testé quelque chose, ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai attendu une demi-année à faire des petits boulots, travailler à l'usine, etc. Avant de muter sur Paris pour rejoindre mon frangin, et commencer un BTS par alternance. C'était quelque chose que tes parents t'encourageaient à faire ? Avoir des petits boulots comme ça, pour tranquille, avoir une activité ? Ou c'était pour toi-même ? Non, c'est surtout que je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire. Tu imagines ? C'était inévitable. Daron, il a failli me taper dessus. Parce que tu ne peux pas. Parce que tu as 18 ans, tu es jeune, tu as un enfant à 18 ans. Tu es jeune. Mais en même temps, tu peux aller travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un moment un peu... La fainéantiste de 6 mois, elle n'était pas vue. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, bon, 6 mois, je vais attendre... Non, ce n'était pas possible. Parce que je rentrais à des 6 heures du match, je me levais à des 13 heures, 14 heures. C'était impossible. Et à un moment donné, le Daron, il n'a pas kiffé. Je l'ai senti. Et donc, j'ai bougé directement sur Paris pour trouver. Parce que je ne trouvais rien dans le secteur. Tu vois, c'est mon frère qui m'a accueilli. Et au bout de deux semaines, je trouvais appartement, alternance. Et derrière alternance, je n'ai rien. Ils me prennent même en plein temps, en attendant. Et après, ils me prennent en alternance. Enfin, en deux semaines, j'ai tout trouvé, tu vois. Mais tu t'es bougé le cul ? Comment ça s'est passé pour réussir à te sortir ? J'avais pas trop choix. Mais comment t'as réussi pour sortir ça en deux semaines ? Tu sors entre 100 et 200 CV. Et tu bouges ton cul toute la journée. Tu déposes, 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 tu déposes. Les annonces, c'est pareil. T'appelles, 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 t'appelles. Après bon, il n'y a pas de secret. Ça, c'est un truc que je me dis, dans certaines générations, tu vois, même quand on va grandir, les mecs ne vont peut-être pas forcément connaître ça. Tu vois, maintenant, il y a des plateformes, les mecs, ouais, cherchent une alternance, retweet, tu vois. C'est ça, c'est un retweet, les gens vont t'appeler, il y aura une base de données. Mais c'est moi, tant mieux en même temps, tu vois. Et donc, derrière ça, je passe mon BTS, assez dur. J'arrive, j'ai du mal. Je travaille à Aronis-sur-Bois, donc mon lieu professionnel par alternance, il est à Aronis-sur-Bois, à Domus. Je vends un peu du meuble, etc. Mon école, elle est dans le 15e. Moi, j'habite à Nogent-sur-Marne, et mon sport est à Hermon-Bois. Donc, tu viens de nous faire une map, en fait, de quatre points cardinaux, là. Exactement. Et le problème, c'est ça, c'est que je venais d'arriver, j'avais pas de contact, tu fais avec ce que t'as autour de toi, et je me démerde un peu comme ça, sauf que j'assume rien du tout. J'assume rien du tout, et c'est un flop total. Oh, le flop ! C'est un flop total, je loupe mon BTS, je passe même pas tous les trucs que je savais que j'allais louper. Énormément de galères d'argent, les papiers, la CAF se trouvaient à Créteil, tu sais comment c'est, hein ? La CAF ! La longue queue, bidaire ! Waouh ! Il te manque un queue de rue, frérot ! Eh, reviens plus tard, merci ! Oh là là, qu'est-ce que c'était dur ! Et au final, ça a duré du temps comme ça, derrière, c'est vu qu'on fait des conneries, donc j'ai fait une année et demie à être à des moins 600 H24, à manger des gâteaux, des trucs comme ça et tout. T'avais peut-être un peu d'aide de la part de tes parents pour... Ah non, jamais de la vie, ils étaient pas au courant. Ah tu... Ouais ! Mes parents n'ont jamais eu vraiment d'argent. Donc t'avais pas envie de partager ta prof galère ? Non, mon frère avait été correct, il était bien, mais j'avais pas envie de partager ma galère, tu vois. Je savais que ça allait aller et tout, etc. Et donc, je fais mon petit trou comme ça, et puis à un moment donné... La CAF ! Rétro... Rétro-pévent. Rétro-pévent. Alors du coup, on commence à voir la lumière et tout. By-by le moins 600. Et donc du coup, j'ai un bon petit billet de 5-6 000 qui rentrent et tout, et puis là, je vois un peu plus clair. Et puis voilà, le parcours, c'est quoi ? C'est que du coup, après le BTS, je passe en plein temps dans la bouteille dans laquelle je suis, en vrai de vrai, il y a des va-et-vient, ils m'abandonnent, ils me reprennent parce qu'ils ont besoin, etc. Et je fais ça jusqu'à l'âge de 24-25 ans, et c'est à ce moment-là même où je commence la boxe thaïlandaise. Non, je commence la boxe thaïlandaise à 24-25 ans, et deux ans après, je crois, la boutique ferme, un an et demi après la boutique ferme, je me lance à plein temps dans la boxe thaïlandaise. Du coup, j'ai le chômage technique, donc j'ai un peu d'argent qui rentre sans travailler, donc je me lance à fond dans la boxe. Et ça marche super bien. Et au bout de trois ans de boxe, donc à l'âge de... Donc je commence à 25 ans, à l'âge de 28 ans, je m'aime au MMA. MMA, c'est pareil, boum, ça explose en quatre ans et on est là. On va venir sur tout ça avec grand plaisir, même moi j'ai pu regarder un petit peu sur internet, t'as pas joué au Wikipédia, tout ça, c'est bien, c'est assez étoffé, c'est cool. Quand tu étais comme ça, enfin professionnel, quand tu étais au magasin de meubles, que tu travaillais, tout ça, que tu nous dis que t'arrivais quand même à aller au sport de temps en temps ici et là, est-ce que, dans quelle mesure tu penses que tout ce contexte un petit peu de galère, mais quand même d'efforts physiques constants, littéralement tous les jours au magasin de meubles, plus c'est au travail, ça t'a forgé un petit peu ? Dans quel point ça t'a aidé ? Alors ça, c'est la base, en fait. Ça, c'est ce qui crée un homme, c'est tout ça. C'est vraiment, je ne suis pas en train de faire de la philosophie, mais c'est ça qui va créer un homme solide. C'est toutes ces épreuves, en fait, les épreuves créent des gens solides. Si tu ne passes pas par là, tu as toujours connu la facilité. C'est plus dur d'être combatif. C'est plus dur. Alors que dans l'adversité, avec les galères ? L'adversité, les galères, je te parle de ça, mais depuis mon jeune âge, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça, tu vois. J'ai payé mon permis, j'ai été faire éboueur pour payer mon permis, tu vois ce que je veux dire. Quand, sur cette période où je devais travailler, j'ai fait tellement de boulot. Je travaillais à l'usine, j'ai mis des beurs en carton, les 3-8, les machins. J'ai connu tout ça, tu vois. J'ai galéré, les sous, machin, machin. J'ai fait plusieurs tafs. J'ai travaillé dans la literie, dans le meuble, ni la téléphonie. Ouais, donc en fait, t'as vraiment touché à tout. J'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché à pas mal de choses. J'ai fait des ménageurs de fous malades. Et tout ça, ça forgeait. Même mon boulot que j'avais dans le meuble était très dur, lui aussi. C'est-à-dire que je vendais du meuble, mais je devais également réceptionner les camions. Bah, tu comprends. 8h du matin, la boutique ouvrait à 10h, tu bombardais. Donc tu bombards pendant 2h après, va vendre les trucs aux mecs. Et encore, moins 2 degrés, t'inquiète même pas, frérot, t'es quand même dehors, à charger entre dehors, à l'intérieur. 30 degrés dans le béton, t'inquiète même pas, tu charges aussi. Tu niques tes vêtements, tu dois vendre, t'en peux plus. Si tu vends pas, t'as pas de com', ton salaire est minable. Tu vois, et tous ces trucs-là, la vérité, c'est que vraiment, les épreuves forgent un homme. Et je pense que oui, ça m'a rendu humble sur la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la tête sur les épaules. Je pense que je sais quoi et quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, je suis d'accord. Quand tu sais quoi et quoi, que t'as connu ça, tu vois, t'es tranquille, tu vois. Franchement, c'est la troisième fois qu'on est en plateau ensemble. On était ensemble sur Popcorn, après sur une émission Ligue 1 Uber Eats. Et c'est tête sur les épaules, je trouve que ça te correspond bien. C'était l'impression que t'avais laissé aussi la dernière fois quand t'étais passé à Popcorn, publiquement. Concrètement, les gens qui me connaissent, même les gens qui me connaissent à travers les écrans et tout, ont bien vu que je n'ai absolument pas changé entre le début de ma carrière, l'avant carrière et aujourd'hui où ça a explosé. Tu vois, je n'ai absolument pas changé. Il y a une vidéo qui a tourné il n'y a pas longtemps, j'étais sur un trottoir devant... Tu l'as vu ça ou pas ? Il y a une vidéo qui a tourné le tchat, je ne sais pas si vous avez vu, dites-moi, je suis sur un trottoir et il faisait super chaud, c'était la canicule il y a deux mois et demi, il y avait des gros, gros chaleurs et tout. Et j'avais oublié les clés de mon local sportif, tu vois, j'ai ouvert un petit local avec mon coach, mon préparateur. J'ai oublié mes clés, le préparateur arrive. Derrière, j'avais des trucs à faire et tout, pâteau télé et tout. J'ai commencé à me couper, je fais sur le trottoir. Ils l'ont tous vu, hein ? Ils l'ont tous vu ? Regarde le nom de oui, hein ? Il y a un bout qui vient, il dit « Wow ! » Il me voit comme ça, ils sortent chez lui au bout de la rue. « Wow ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Ben, ils ont coupé les cheveux, je suis là, je vais mettre une pizza, let's go, tu vois, je vais répondre normal, il est égalé. « Ouais, mais je peux faire une story ? » J'ai dit « Fais-toi plaisir, moi, ça ne va pas te déranger. » Je dis « Frérot, on n'est strictement rien, rien à carrer, prends ta vidéo, t'inquiète pas, au contraire, ça va être drôle. » Ça va être drôle, tu vois ? Et les gens, ils ont vu cette vidéo, ils étaient étonnés. Mais pour te dire, je ne change pas, tu peux me voir partout, tu peux me voir absolument partout, dans les quartiers, dans les machins où j'ai des amis. Ouais, t'es là, t'es terre-à-terre, t'es proche. Tu peux me voir partout, j'étais faire les magasins aujourd'hui dans Paris, etc., ça prend des photos, c'est pas grave, tu vois ? Je suis là partout, je ne veux pas changer mes habitudes, je ne veux pas aller côtoyer que des endroits où, tu vois ce que je veux dire ? Non, non, je vais absolument partout. Grave cool. Franchement, j'aime bien ce côté un peu terre-à-terre et tout, ça fait plaisir. Avant qu'on parle de tes débuts, du coup, de la boxe thaïlandaise, tout ça, il y a... Oh, on a la vidéo. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors en plus, tu te raserais pour ça, la sauvage. Ah non ! Mais moi, en fait, si tu veux, je ne vais pas chez le coiffeur. Tu fais le derrière, il y avait ma bécane qui était là, je me cachais derrière un peu ma bécane quand même un peu, j'ai le miroir dans la main gauche, j'ai la tondeuse dans la main droite, je me coupe les cheveux. Tu fais bien, tu fais bien. Franchement, moi, je dois aller chez le coiffeur pour le faire parce que j'ai la barbe avec, mais là, j'ai essayé de traîner. T'as vu ? Et moi, ça me saoule. Alors, c'est pour ça que je me coupe les cheveux moi-même maintenant. Question, si tu pouvais couper tes cheveux au laser et que ce soit toujours comme ça, tu le ferais ou pas ? Non, parce que j'ai pas... J'ai pas... Tu vois, j'ai fait ça ce matin, donc c'est court, mais c'est jamais plus court que ça. D'accord. Donc, je suis pas au laser. J'ai pas... Comment dire ? J'ai toujours des cheveux, en fait. Ok. J'ai pas de calvitie, j'ai rien. Si je veux faire une coiffure, une afro ou ce que tu veux, je peux le faire, tu vois. C'est pas le cas de tout le monde. C'est ça, c'est ça. Juste... Tu sais quoi, c'est une question abstraite et après, derrière, on parle d'un box style, le classique. C'est ce que tu veux, je fais ce que tu veux. Merci de me dédier ce temps, vraiment, t'es un putain de roi. Je suppose qu'au bout de quelques années, à travailler tout ça, machin, en Ile-de-France, bon, bah, tu t'es fait un entourage, t'as croisé des gens et tout, t'es pas resté tout seul dans ton coin. Est-ce qu'une partie de cet entourage de l'époque est encore là ? Toujours. C'est toujours la même personne. Ça bouge pas, ça bouge pas. Mes contacts sont les mêmes. Vraiment. Autant, je peux me faire des amis par le biais des réseaux, parce qu'il y a des gens qui ont un peu percé sur les réseaux, que c'est moche de dire ça comme ça. Ou même, enfin, si t'es plein d'acteurs avec lesquels je parle, avec qui j'ai des affinités, plus ou moins. Ouais, des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres, ça n'empêche rien, tu vois, d'avoir des nouvelles rencontres. Mais j'ai toujours mes amis d'avant. J'ai mon meilleur ami, que je connais depuis la 6e, Midsizer, vous devez connaître sur le chat. Ah bah oui ! Midsizer, Thomas le Soudère. Mais on se connaît depuis la 6e, depuis qu'on a 11 ans, c'est mon meilleur ami. On est encore hier, on est encore collé, lui et moi, hier, on était encore ensemble, tu vois, je veux dire. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai des amis qui sont au chômage, qui filment du shit, qui sont là, machin, ou d'autres, des versants cassés, des machins et tout, genre des pointures de ceci, de cela. Je peux traîner avec tout le monde, je vais être toujours le même avec tout le monde. Les gens vont m'apprécier parce que je suis moi-même et pas parce que je suis quelqu'un d'autre, tu vois, je suis là. Pas de soucis. Ça, ça change absolument rien. Super. Donc j'ai vu, tu commençais un peu, tu nous as dit, la boxe thaïlandaise un peu en 2014, c'est ça ? Ouais. Sur ta va, je t'ai écrit Muay Thai, c'est... Boxe thaïlandaise, Muay Thai, c'est la même chose. La même chose. C'était vraiment l'histoire des sorts, parce que moi, j'avais toujours plus entendu Muay Thai, donc nickel. Muay Thai et boxe thaïlandaise, c'est la même chose. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ses débuts et qu'est-ce qui t'a un petit peu donné le goût à la pratique et à partir de quel moment est-ce qu'en fait, on a remarqué un petit peu ton potentiel dans cette pratique-là ? Je commence la boxe thaï parce que j'ai un pote dans ma promo qui me dit que je ne fais plus de sport. Il me dit, viens essayer, c'est mon gars, donc il me dit, viens essayer. C'est un peu relou parce que j'habite à Nojon-sur-Marne à cette époque et je dois aller m'entraîner à puteaux ou bien d'interneur. De l'autre côté, mission absolue. Je fermais le magasin à Ronny-Soubois à 20h, à 20h30 en scooter, je vais aller de l'autre côté. La course à fond. Traverser l'île de France si vous n'êtes pas de là, les gars, c'est... Voilà. Même comme là, j'ai mis 25 minutes pour venir, parce que je suis un pilote. Mais il faut faire attention sur la route, mais c'est là. Bref, je décide de vraiment de m'engager dans cette boxe thaïlandaise. Parce qu'au départ, j'y vais que de temps en temps et le mec me dit, soit tu viens, soit tu viens plus. C'est comme ça que ça a commencé. Je ne comptais pas commencer faire une carrière, en fait, si tu veux. Je venais juste m'entraîner pour faire une pratique sportive parce que j'ai arrêté le basket, parce que je travaillais le samedi et dimanche à Ronny-Soubois, à Domus, précisément. C'est ouvert samedi et dimanche. Ce n'est plus possible de faire des sports courts. C'est là où j'ai arrêté le sport, etc. Lui, il me dit, viens t'entraîner pour ta forme physique et tout. C'est comme ça que je commence. C'est loin, c'est relou, je n'y vais pas souvent. Le coach, Xavier Séverin, du club plutôt scarpe thaï que je salue, me dit, frérot, soit tu viens, soit tu ne viens plus. Soit tu viens vraiment, soit tu... Il y avait une frustration de voir le potentiel. Premier entraînement, les gars me disent, mais tu as déjà boxé ? Je leur dis, non, jamais. Que ce soit judo, karaté, je n'avais rien fait. Et du coup, ils ont envie de me prendre en main. Et c'est comme ça que ça commence. Avec un petit ultimatum de la part de Xav. En mode, tu viens ou tu ne viens plus. J'avais mon gars, Daniel Njiba, mon pote, qui était un peu aussi mon exemple, du coup, sur le commencement de cette carrière, parce que c'était un charbonneur de fou malade. Il ne loupait pas une séance pour aucune raison. Je ne te parle même pas des séances à la salle. Je te parle des séances de courir dehors et de ceci, de ceci. Et c'est comme ça que je commence avec une discipline. Je perds 10 kilos, 10, 15 kilos. Je suis affûté à la mort. Je suis un marathonien de fou malade. Tu as réadapté ton alimentation, la totale ? Oui, l'alimentation, ce n'était pas ouf, parce que ce n'était pas très bien cadré. Ce n'était pas une structure pro. Beaucoup d'amour pour la discipline, avec le truc un peu archaïque du Muay Thai. Le Muay Thai, c'est la raison pour laquelle le Muay Thai, je pense, n'a pas percé. Parce que ça n'a pas les nouveaux codes que, par exemple, le MMA, ne serait-ce que de communication. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de trash talk ou des trucs comme ça. C'est fait encore un peu à l'ancienne. À l'ancienne, traditionnelle, je ne vais pas utiliser le mot archaïque, je vais utiliser le mot traditionnel. C'est toujours en mode traditionnel, avec des vraies valeurs, pour le coup. Bref. Mais qui, en termes de show ou public, parle peut-être un peu moins ? Parle moins, parle plus aux spécialistes. Et donc, je commence et ça se passe bien. Je ne sais plus c'était quoi ta question. Non, la question, c'était à quel moment on avait vu ton potentiel ? Le potentiel ? Dès mon premier entraînement au sein du club. Tu m'y as répondu. Et ensuite, très vite, sur l'échelle nationale, on capte qu'il y a un poids lourd qui bouge beaucoup, qui gagne, bizarrement, il n'a pas de combat, toujours moins expérimenté que les autres, qui fait l'affaire, tu vois. Mais du coup, la question, c'est quand, par exemple, ton coach, il a commencé à te mettre l'ultimatum ? Ça t'a fait passer de combien de séances semaine à combien ? Genre, t'y allais une ou deux fois ici et là ? Ou après, t'y allais quasi tous les jours ? C'est quoi le bail ? Une ou deux fois par mois. Ah ok, d'accord. Genre, je ne faisais plus de sport. Donc, quand tu disais que t'y allais doucement, t'y allais doucement. J'y allais super doucement, c'était loin de chez moi. J'y allais deux fois par mois, trois fois. Et donc, du coup, tu passes à t'entraîner tous les jours de la semaine. Et du coup, tu trouves une hygiène de vie. Et du coup, tu découvres un truc plaisant, tu vois, de charbonner. J'avais une discipline limite qui était plus folle que celle que j'ai aujourd'hui, tu vois. C'est les débuts, ça aussi. C'est les débuts, tu vois. Même si tu t'y es mis au final sans le temps, même si tu avais déjà 24 ans à l'époque. Après, c'était moins professionnel, donc c'était moins bien guidé, moins bien orienté, tu vois. C'était un peu à... Pas à la win again, mais je faisais mon truc un peu moi-même, au ressenti et tout. Tu fais maison, tu vois. Et du coup, c'était deux séances... Au début, non, je ne commence pas par deux séances par jour. Je ne commence pas une séance par jour. Un entraînement déjà. C'est déjà beaucoup en travaillant en parallèle. Oui, bien sûr, bien sûr. J'allais trois fois à la salle dans la semaine, parce que ce n'était pas un cursus pro. Donc, c'était un truc, c'est basé sur les horaires d'amateurs. Donc, c'est lundi, mercredi, vendredi. D'ailleurs, c'est un très bon club pour commencer les arts martiaux, les gars. En tout cas, la boxe d'Aislande. Si tu veux répéter le nom du club ? Sur l'île de Putot, c'est en dessous la piscine de Putot. Le club s'appelle Putot-Scorptail. Putot-Scorptail. Putot-Scorptail, si vous avez envie d'aller faire un tour là où Cyril a démarré. C'est vraiment un des meilleurs clubs que j'ai vus, dans le sens où, pour commencer, c'est incroyable. Parce que tu vas trouver des gosses. Tu vas trouver énormément de femmes, beaucoup plus que d'hommes. Une section de femmes de malades et tout. Énormément de débutants, de gens qui commencent, des vieux même. Trop cool. Tu as de tout. Tu as vraiment de tout. Génial. Des petits jeunes de quartier, comme des mecs en costard. Tu vois, je veux dire, ça a vraiment de tout. Une grosse diversité. Une grosse diversité, mais toujours le même but et une vraie cohésion. Donc, c'est vraiment un très bon club pour ça. Génial. Et donc, du coup, discipline. Je passe deux, trois entraînements à la salle. Et quand je ne suis pas à la salle, je fais un entraînement chez moi. Je vais courir. Je passe à deux entraînements par jour, etc. C'est ça, c'est sur l'île de Putot. C'est exactement ça. Génial. 1er novembre 2014, tu fais ton premier combat. J'ai vu quelques mois après tes débuts, du coup, à peu près six mois, contre un autre Cyril, d'ailleurs. Cyril Omari. J'ai vu qu'en 13 mois, en fait, tu t'es adonné, du coup, entre ton premier et ton cinquième combat. Du coup, cinq combats que tu remportes tous, dont une revanche contre Brandon Moby. Quand je dis revanche, c'est-à-dire que je suis un bâtiment pour un mois, puis il y a eu la revanche. Parle-nous un peu de ces débuts, du coup, en combat et de ce rythme de combat que j'ai trouvé quand même assez élevé. Cinq combats en un an, c'est pas mal, non ? Mouentaille, c'est ça. C'est en mode traditionnel, c'est ça, tu vois. C'est en mode, ça se prend pas la tête, ça prend n'importe qui, généralement, ça regarde pas trop les adversaires et tout, tu vois. Première expérience, je vais parler de ma première expérience, parce que c'est la plus drôle, en vrai de vrai. Vas-y, vas-y, envoie, envoie. Première expérience, déjà, j'ai dit à mes parents, j'ai un combat, ils étaient pas au courant, parce que ça faisait à peine quelques mois que je faisais de la boxe, tu vois. Quoi, mon fils, j'ai fait de la boxe, la daronne, tu vois. Daron, ça va, tu vois. C'est un peu un dur, ça lui a fait plaisir, quoi. C'est un dur, donc lui, il n'y a aucun problème, au contraire, du sport, c'est du sport, en plus, il voit ça comme du sport, tu vois. Avec de la discipline et tout, et les valeurs de la boxe, etc. Un truc vraiment cool, ouais. Tu vois, je veux dire, moi, Medali, Tyson et tout, il a suivi, lui-même, il a fait un peu de boxe, le grand-père, il faisait de la boxe, son père. Et donc ça lui parle. Donc ça lui parle. Et du coup, premier combat, à Aubervilliers, Totoff, au Chotaille. Ouf. Aubervilliers, le cirque, il y a un petit cirque à Porte d'Aubervilliers, là, un petit cirque et tout, il y a des événements dedans. C'est assez petit, c'est l'été, il fait très chaud. Et on appelle ça la mamouée, pour les gens plus simples, on va appeler ça, ça va ressembler à du baume du tigre, mais sous huile, c'est en huile, en fait. OK. Et on te frotte, tu sais, c'est très traditionnel. Ou, allez voir, si vous voulez, on frotte les combattants avant les combattants. Comme une sorte de cérémonie, quoi. C'est ça, c'est vachement traditionnel. Et du coup, on te frotte, on te frotte les muscles, les mecs sont en transpiration, les coachs et tout, avec la musique. Ça t'a mis dans l'ambiance ou pas ? Non traditionnel et tout, mais c'est pas moi, c'est mes parents, ils étaient choqués. Je combattais plus vers la fin, et il y avait des combats avant, et ça, en fait, c'est un cirque, il fait très chaud, ça sent le baume du tri, t'as l'impression d'être en Thaïlande, et t'as les mecs qui sont à côté de toi, ça s'envoie des tibias dans les flancs, et ça claque et tout. Mais je suis arrivé, ma daronne était arrivée avant moi, moi j'arrive, je lui fais un bisou, je touche son dos, elle était trempée. Oh, la pauvre ! Je veux pas l'imiter, la pauvre, tu vois, elle était dépassée par les événements. Tu m'étonnes. Et donc du coup, c'est à mon tour de passer, et donc là, l'expérience personnelle, c'est que quand je rentre, je m'en souviens, j'ai une photo qui me fait penser à ce moment-là, je suis comme ça un peu menton levé, comme un bouffon. En mode confiance en toi ? En mode, on va se péter, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent, j'ai rien à voir avec ça, tu vois. Et c'était l'attitude un peu ? Ben, je pensais que c'était l'attitude à adopter, tu vois. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait arriver, en mode… En contraire, c'était tout l'inverse, je me chiais dessus, tu vois. Mais j'arrive, je m'en souviens, je passe les cordes et je le téma, et il y a déjà une baston de regard, tu vois. Pour moi, j'étais là-dedans, tu vois, c'était ma première expérience. Ça a commencé là, quoi. Et en fait, très vite, deuxième, troisième combat, ça, c'est parti, parce que j'ai capté que ça n'avait rien à voir avec moi et que ce n'est pas ça qui m'était en confiance. Et donc, ouais, l'anecdote, c'est ça. Et du coup, je couche mon gars, il est compté, du coup. Je couche le gars, il est compté. On va jusqu'à la fin, c'était trois rounds, et je gagne mon combat contre un mec plus expérimenté. Il avait un peu le sol, je m'en souviens. Tu m'étonnes. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Des gens beaucoup plus expérimentés que moi, et j'ai toujours gravé les échelons et réussis des tests comme ça. Et très vite, tu t'es mis dans ce rythme-là, comme j'ai dit, de cinq combats en un an, genre en re-combat, toutes les huit semaines de préparation, combats, une fois de préparation. Ouais, de toute manière, j'ai arrêté archaïque. Je t'ai dit, je n'arrêtais jamais l'entraînement. Là, j'ai fait mon combat il y a deux semaines. J'ai fait un peu de vélo, un peu de course. Je n'ai rien branlé, sinon, à part ça. Je veux dire, je sais me reposer. Avant, je ne me reposais pas. J'avais fait l'entraînement, tac, si je pouvais sauter à la corde, je revenais à la salle et je chotais à la corde. Une discipline, franchement, de fou furieux, tu vois. Je veux dire, genre, de fou furieux. Et donc, c'est comme ça que je ne lâchais jamais l'entraînement, que j'étais toujours prêt à combattre, tu vois. Et ça a eu quoi comme impact un peu ces débuts tonitruants, genre ce 5-0 dans ta première année ? Ça s'est passé comment un petit peu ? Très vite, on me propose, à un moment donné, je fais mes combats, tac, ça marche bien. Les gens, ils sont contents déjà, t'enchaînes des victoires, de ouf et tout, c'est cool, puis c'est pas lourd, donc c'est un peu plus regardé, tu vois. Et tu gravis les échelons un peu plus vite, parce qu'il y a moins de monde, parce que les gens ont peur, on pourrait leur dire, c'est pas pareil, tu vois. Quand tu prends une droite, c'est pas juste de la touche, c'est vraiment pour coucher, tu vois. Et très vite, j'en souviens, je pars avec la FEMEU en Asie pour un road trip, sac à dos, avant d'avoir des gosses, tu vois, il faut faire ce truc-là, tu vois. Ouais, un grand kiff. Je vous le dis, avant d'avoir des gosses, les gars, voyagez. Faites un road trip comme celui-ci, ça coûte pas cher. En Asie du Sud-Est, Thaïlande, on a fait... Laos, Malaisie, Birmanie. Laos, Malaisie, Birmanie, on a fait tout ça, tu vois. Et moi, j'ai fait que trois mois. Elle, elle a fait quatre mois avec une fille qu'on a rencontrée là-bas, parce qu'il y a énormément de gens qui le font, vous ne serez vraiment pas tout seul. Surtout si vous allez avec le guide du Rotar et tout, vous allez croiser énormément de Français ou de trucs comme ça qui font la même chose que vous. Et donc, nous, on a fait ça, et j'ai fait quelques entraînements là-bas, mais pas plus que ça, mais je suis rentré plus tôt, parce qu'on m'a appelé, parce que là, boum, premier test, Brice Guidon, ancien mec du Glory, le petit H. Jérôme Le Banner qui a tourné sur la planète Terre, sur le K-1, des vrais gros tournois et tout. Et on me dit, ah, test et tout, machin, machin. J'ai dit, écoute, vas-y, je rentre. Ça a coupé le road trip. Je suis rentré, j'ai laissé la famille continuer avec la pote qu'on s'est fait sur place. Désolé bébé, mais là, c'est un truc que je ne peux pas refuser, tu vois. Ça peut, tu vois, et Brice Guidon, on fait la guerre, et je le termine au troisième ronde, je crois. Genoux, ciseaux, bah, flexus et tout. J'avais une condition de fou malade, donc ce n'était pas trop technique. Ah oui, le road trip, tu avais quand même gardé la… Je suis rentré plus tôt, pour me préparer pendant un mois, tu vois. Et Brice Guidon, boum, derrière, on me remet, boum, et derrière, Yacine Bouganem. Donc, c'était ma troisième année de boxe thaïlandaise. Bouganem, la pointure mondiale en boxe thaïlandaise. Bah, j'allais y venir, en plus. Et je gagne mon combat. Il avait une saveur différente par rapport aux autres, ce combat, comme si yacine Bouganem ou pas ? Un peu, parce que je n'étais clairement pas gagnant sur les paris, et parce qu'il y avait une ambiance particulière. Il y avait une belle ambiance, il y avait une très belle ambiance. Ah, et sur place et tout, c'était cool ? Ouais, ouais, ouais. Il y avait, comme à son habitude, mon club, plutôt scarpe thaï, qui, grosse ferveur, qui se déplace avec des banderoles, du bruit, des machins. Genre, je crois que c'est un des meilleurs publics de tous les clubs confondus, je crois. Grave cool. Genre, limite en France, j'ai envie de te dire. C'est vraiment une dinguerie, genre. Et donc, il y avait camp Gannes et camp Bouganem, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient pour Yacine, tu vois. Même si mon camp faisait beaucoup de bruit. Et j'ai senti vraiment les grands combats, tu vois. Les grands combats et tout. Et on a géré le combat de manière intelligente et tout. Et au final, je gagne contre un mec, mais expérimenté à la mort. Ah oui. J'ai regardé un peu tout à l'heure sa fille, j'ai vu 160 combats. Ouais, genre, moi j'arrive, je crois, avec une dizaine de combats, genre hors suche, tu vois. Ah, t'étais en 11-0 à ce moment-là. Ouais, un truc comme ça, en 11-0 et je gagne mon combat de manière intelligente. Et donc là, je montre que, ok, je peux faire la bagarre comme je l'ai fait auparavant. Et je peux aussi gagner de manière intelligente face à un mec intelligent. Grave cool. On va parler un petit peu après de MMA, parce que de toute façon, t'es passé un peu après, derrière, dans la discipline. Après ce combat-là, je passe au MMA. Je crois que t'en fais un en plus. Oui, j'en fais un en plus. T'es bon, j'en fais un en plus. Parce qu'en fait, j'en fais un en plus parce qu'avant, je me mets avec le MMA Factory. Et comme il ne veut pas me faire galérer quand je commençais à gagner des sous, il pensait à WAM et tout. Il m'a dit, écoute, j'ai un combat en pied-point, c'est comme tu veux. Je sais qu'on est à fond MMA, mais si tu veux, on y va. Et donc, c'est un combat de transition. Grave cool. Mais voilà, un petit peu pour tous les gens, parce que même des gens se posaient la question dans le chat et tout. Donc, je pense que c'est cool. Comment se passe un peu pour toi, si tu peux nous décrire un peu la scène Muay Thai en France, selon ta connaissance ? Même niveau rémunération, sponsoring, combat et tout. Si tu peux juste en faire un petit état de c'est quoi ? Comment ça se passe ? C'est la merde. Très clairement, c'est la merde. Parce que les combattants français, on est vraiment haut placés. On est vraiment bien placés. On a vraiment des... C'est simple, les gars. En fait, c'est simple. Tu prends le basket, on est les meilleurs... Pas les meilleurs au monde, mais on fait partie des meilleurs au monde. Tu prends le foot, il n'y a pas photo. Tu peux prendre le hand, il n'y a pas photo. Tu peux prendre le rugby, deux fois, ça va, ça vient. Tu prends le volet, je crois qu'on a gagné il n'y a pas longtemps. Tu prends n'importe quel sport. Sachez que c'est la même chose dans les sports de combat. Aujourd'hui, on le prouve un peu. On a du retard avec le MMA, ce n'était pas légalisé. On voit avec la légalisation, avec un peu de structure, avec Fernand Lopez, le même factoriste que ça a apporté, un peu de structure. Boum boum, on fait sortir des champions. Francis Ngannou, Cyril Gann, et il y en a d'autres derrière aussi. C'est la même chose dans le Muay Thai. On a énormément de talent et on a eu énormément de champions. Seulement, c'est juste qu'il n'y a pas eu une médiatisation à la hauteur de l'UFC. Mais en pied-point, on a eu des pointures des Jean-Charles Skarbowski, notez tout ce que je vous dis, des Danny Bill, des Joe Pressia, des... Des mecs bouillants. Des mecs bouillants. Des mecs bouillants. Qui n'ont peut-être pas pu aller aussi haut que ce qu'ils pourraient. Qui sont allés ici, qui sont allés au plus haut. Je veux dire en termes de connaissance ou de reconnaissance. En termes de reconnaissance, c'était nul. Et en termes d'argent, c'était nul aussi. C'est juste ça. Les mecs, c'était des pointures. Ça gagnait combien un combat, par exemple ? Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné, eux. Alors toi, par exemple, pourquoi tu étais à 10 000 ? Moi, Yassine Bouganem, par exemple, le combat de Yassine Bouganem, je gagne 3 000 euros. OK. Et Yassine Bouganem est l'homme le plus fort de la planète, à ce moment-là, en boxe thaïlandais. Pourquoi ? C'est pas la folie. Tu fais quoi avec 3 000 euros ? Il y a des gens qui vont dire « Ah, tu fais plein de choses. » Ouais, c'est vrai. Quand tu te dédies à faire des semaines et des semaines d'entraînement pour peut-être aller toucher 3 000 euros tous les deux mois, j'avoue, ça ne me fait pas… Tu dis, tu vois. Ça n'est pas arrivé. Un mec qui fait un show, un spectacle et tout, tu te dis « Ouais, tu vas faire un spectacle, machin, machin. » Tu fais partie des gens les plus chauds de ce secteur-là, tu vois qu'il y a des 3 000 euros. C'est ridicule. Tu commences l'MMA après avoir rencontré du coup un peu Fernando Lopez et tout, qui détecte un gros potentiel chez toi. Quelle manière tu t'y es mis ? Et ça a été quoi les grosses différences qui t'ont frappé direct par rapport à la boxe thaïlandaise ? Alors, il y a déjà la structure professionnelle qui m'attirait beaucoup. D'ailleurs, à ce moment-là, j'hésitais entre la boxe anglaise et… Et d'ailleurs, je passe un petit message à un ami qui est décédé… Fonce ? Fonce, c'est ton moment. Le frévreau Hervé Lofidi. Donc, en fait, si tu veux, c'est lui qui me motivait aussi à passer en boxe anglaise. D'accord. Malheureusement, il est parti pas la veille de mon combat, mais deux, trois jours avant. Gros hommage. Gros hommage à Lofidi. Un mec talentueux, à souhait, qui a commencé la boxe archi tard. Archi tard. Et qui a fait des trucs de fou et qui était vraiment… Qui avait un avenir pour moi. Et je ne me trompe pas beaucoup. Je sais voir les gens qui savent boxer, qui savent faire les choses. Et il avait un très bel avenir. Et malheureusement, une maladie, il a pris. Et donc, j'hésite à ce moment-là à partir sur la boxe. Et également, le MMA. Donc, j'ai deux choix. Ce qui fait qu'à un moment donné, je ne sais pas où aller. Je fais beaucoup de rendez-vous d'un côté et de l'autre. Et il y a le côté, comme je dis, la structure vraiment pro que Fernand m'a proposée. Mise à disposition d'un préparateur physique. Donc, tu as un mec qui t'accompagne quand tu fais la muscu. Déjà, tu as un programme de muscu. Je n'en avais pas. Nutritionniste. Je ne mangeais pas. Quand je voulais perdre du poids, je ne mangeais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. On adapte un petit peu dans le temps, dans les formules. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Des horaires dans la journée, plusieurs entraînements, de plusieurs disciplines dans la journée. Tu vois ? Et puis, plein de petits préparateurs mentaux, etc. C'est vrai que sur le papier, la manière dont tu le décris, ça donne envie. Tu dis, frérot, tu dis, ok, d'accord, je fais du mouet, je me casse et tout. Et là, je passe à un truc archi structuré, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que je passe. Et puis, c'est à côté de chez moi. C'est à Porte Dorée. Un facteur qui aide bien. Là, je vais te dire, pour le phénom que je suis, c'était à 6 minutes en vélo de chez moi. Magnifique. J'étais à Porte Dorée. Moi, j'étais à Porte de Vincennes. En vélo, je mettais moins de 10 minutes à aller à la salle. Au calme. Donc, bon, voilà, tout ça a fait que... C'est bien. Ces petits enchemêtrements comme ça de facteurs sur lesquels tu n'as pas forcément de choix. Ils auraient pu avoir la même salle 50 km plus loin. J'y serais peut-être pas allé. Il a fallu qu'elle soit à 6 minutes. Tu vois. Magnifique. Et donc, du coup, par rapport à la... Comme je disais, par rapport à Boxe thaïlandaise, quand tu es arrivé au MMA, s'il y a peut-être une ou deux différences comme ça que tu pourrais noter rapido, pas forcément en termes de structure, je parle dans le combat. L'espace. L'espace dans lequel on se situe est complètement différent. Déjà, on a... On a un carré, angle droit. Quand tu veux coincer quelqu'un, tu le coinces. C'est plus simple. Là, on a un octogone. C'est presque un cercle. Et c'est deux fois plus grand. D'accord. Vraiment beaucoup plus grand. Donc là, tu peux laisser un peu plus libre cours à tes jambes et tout ça, machin. Si tu veux courir, tu peux courir. Le gars, t'attrape jamais. Tu vois, je veux dire presque. Tu vois, je veux dire façon de parler. Et la première sensation que j'ai eue, moi, quand je suis passé du coup de la Boxe thaï au MMA, je me souviens, le meilleur terme que j'avais à proposer, c'était j'étais comme un poisson dans l'eau. D'accord. Mais il y a un truc, mon rappel, qui est resté là, qui m'a marqué. C'est que déjà, je commence dans une structure archi-pro en MMA. TKO. C'est un peu à la hauteur de Ares aujourd'hui. Je ne sais pas si les gars, vous connaissez Ares en France, là, qui vient d'arriver sur Paris, dont je fais partie. J'ai vu que tu étais un ambassadeur ou quoi, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu y es. Ça m'appartient aussi un peu, etc. Ça va cool. Mais la même chose, mais au Canada. TKO. C'est les TKO qui ont envoyé les champions canadiens à l'UFC, tu vois, les Georges Sapier, les Francis Carmon, et ce que tu veux, les grosses pointures du Canada. Et donc, j'arrive directement dans ce milieu-là, archi-pro, machin, machin. Donc, un peu de stress et tout. Mais malgré tout, j'étais super lucide. Et la chose qui restait dans ma tête de fou malade, c'est qu'à ce moment-là, tu as les caméras, tout, à l'intérieur. Et là, il y a tout le monde qui sort. Et tu entends... Comme si on t'enfermait comme des fausses. Jusqu'à la mort, tu vois. J'ai ce schlac-schlac. Le loc-loc qui t'a... Le loc-loc comme ça, qui m'a grave marqué et tout. Mais sinon, comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment agréable. C'était super agréable. J'ai vu qu'à tes débuts, tu as réussi à avoir un combat directement pour la ceinture au TKO contre Bobby Sylvain. Il me semble que ça ne devait pas être lui au début. Mais au final, ça a été lui. Et c'est un combat, d'ailleurs, que tu remportes, ce qui te permet de prendre ton premier titre en MMA. Titre que tu aurais réussi à défendre du coup coup sur coup derrière contre Adam Dijk. Adam Dejka. Adam Dejka, qui était l'ancien champion. C'est lui qui était champion en titre. D'accord. Mais il fumait. Et à cette époque-là, la fumette était problématique pour le test anti-dopage. Donc, c'est pour ça que la ceinture était vacante. Elle était vacante. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Gros coup de la part de Fernand, du manager. Et j'arrive à ce moment-là. Il arrive à pousser pour que je fasse ce combat-là et tout. Sur les réseaux, les gens me déchiraient déjà à l'avance. Les frères. Il est mort. Déjà, c'est un poids lourd léger. Il n'a jamais fait de solde de sa vie. Vous le mettez contre le Gajima, il va se faire exploser. Bouh ! Je mets une guillotine à 1 minute 46. Bouh ! What ? C'est pas ce qu'on avait prévu. Je prends la ceinture et tout, contre un Canadien et tout. Et d'ailleurs, je la défends contre Adam Dejka, ancien champion. Et je le martyrisse. Ah, vraiment ? Vraiment. Comment ça s'est passé ? Genre, pour quelqu'un qui n'a pas le choix. Tu vois un peu Tuvaza, comment il a fini rouge ? Oui. Mais là, c'était que ça. C'était marche avant. Il n'y a que lui qui a appris. Je n'ai pris aucun coup. Je lui ai martelé deux coups. Et en fait, il s'avère... Pourquoi j'ai martelé deux coups ? Parce que je n'avais pas le choix. J'étais... Dès début du combat, anecdote. Début du combat, je commence. Je mets les tips que je mets. J'aime bien les front kicks dans le bide. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai luxé mon gros orteil. Et donc, quand j'appuie, au début, je dis, il y a des trous dans le sol. La première sensation sur le cerveau, avec l'adrénaline, je ne sens pas la douleur. Trous dans le sol. C'est quoi le délire ? Tu sais, je n'ai plus d'appui. En fait, mon orteil... Tu vacilles un peu, ouais. Je ne peux plus prendre appui sur ça. Donc, j'ai l'impression de tomber, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un trou. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Je dis, wow ! Et en fait, je commence à sentir et j'ai l'impression que mon orteil, il est à la perpendiculaire, tu vois. OK. Et dans la foulée, ce que je sais et ce que je comprends à la fin, c'est que dans la foulée, parce que je suis fatigué très, très vite dans le combat, et en fait, je me fais un peu de motorex aussi en même temps. Ah ouais, mais en fait, tu t'es démoli, là ! D'un gris, genre... En un coup ? Même pas un coup. C'est genre... Dès les premiers instants du combat, il m'arrive ses couilles, tu vois. Et je... Après cinq minutes, tout... L'eau, je la bois même pas. J'essaie de respirer, elle coule comme ça, comme une fontaine et tout. Il me parle, il me parle, il me dit récupère. Il sent que je suis fatigué à la mort. Il me dit récupère, récupère. Regardez, c'est le combat contre Adam Deschka. Gagne Cyril contre Adam Deschka. Il me dit récupère. On va reprendre le round et tu fais une minute, tu fais que de tourner. Tu vois, là, tu récupères. Ah, tu respires, ouais. Je repars, je suis encore pire qu'avant. Genre, ça faisait que ça. Ouais, ouais, il n'y avait pas de moments où ça allait aller un peu mieux, en fait. Et du coup, je fais une marche avant, je ne me déplace plus. J'ai un style qui est complètement différent quand vous regardez le combat. Je fais juste bloquer pour remiser barrage de tout. Je l'ai de ouf et tout. Et je termine le combat juste avant le gong du deuxième round. Donc, je fais dix minutes comme ça. Donc, dès que tu as eu une petite, je suppose, ouverture, dès que tu as pu frapper un peu, je parie que là, tu as enchaîné. Tu n'as même pas... Dès que... Pam, 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 je le vois, il s'ensoit sur ses fesses. Boum, boum. Regardez le combat. C'est n'importe quoi. Et après, on me dit de parler dans le micro. À la fin, je remise de ceinture. On me dit de parler dans le micro et je parle comme ça. Merci beaucoup. C'est parce que j'ai un peu de mal à parler. Et je suis comme ça. Et en fait, je n'ai plus d'air, je n'ai plus rien. Je suis en train de suffoquer. Je suis en zone rouge. Jusqu'à... Je suis en zone rouge. Le passage où je sors et tout, je croise tout le monde et je vais au vestiaire. Je ne sais plus à qui je dis bonjour. Il n'y a aucun plaisir. Trop noir, trop noir. T'es cuit, quoi. Trop noir. J'étais en insuffisance respiratoire, carrément. On m'a calmé dans le vestiaire. Les médecins sont venus. Et tu sais, c'est des stades de hockey. C'est au Canada. Donc, les ambulances sont au cul des vestiaires. Dix minutes après, on m'a ouvert. D'ailleurs, je fais trois semaines de vacances là-bas grâce à ça. Tout ferait payer. T'as kiffé le Canada ? J'ai kiffé des oufes. Trop bien. Madame est venue me rejoindre. Trop bien. J'ai vu du coup, à Dandeshka, comme tu viens de nous montrer, on a vu que t'as gagné derrière aussi contre Roger Souza, un brésilien. Parle-nous un peu, justement, de ces gros débuts, 3-0 comme ça, qui valent du coup la place à l'UFC. Le fait que, quelques temps après, l'UFC fait... Au bout du deuxième combat, l'UFC fait ça. Et comme on s'entend trop bien avec TKO, t'as vu, je t'ai dit, tout ferait payer, je reste et tout, blessé, machin, machin. J'ai leur dit, écoutez, je vais faire un troisième combat avec TKO. Pour vous mettre bien. Pour mettre bien TKO. Si vous pouvez attendre l'UFC, si c'est possible ou pas. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Je fais mon troisième combat contre Roger Souza, tu vois. Mais dès le deuxième combat, l'UFC est un cataport, tu vois. Deuxième combat de MMA. Trois ans de Muay Thai, deux combats de MMA et je suis à l'UFC. C'est ouf, tu vois. Genre, je commence le MMA en 2018. Je fais mon premier combat, donc six mois après, août 2018. Août 2019, je fais mon premier combat à l'UFC. Un an et demi après mon premier rentré en l'UFC. Oh, l'ascension fulgure. Ça va super vite. Et dans la foulée, je fais mon premier combat. A août, septembre, octobre, je fais un deuxième combat. Octobre, novembre, décembre, je fais un troisième combat. Pendant un an, je crois qu'en un an après même passer Covid et tout, etc. Au moment, tu as fait quatre ou cinq combats d'UFC en un an. J'ai fait… Ah, l'UFC. En fait, il y a eu le Covid. Je fais mes trois combats en cinq mois. Cinq, six mois, je fais trois combats à l'UFC, mes débuts. C'est là où je fais parler de moi et tout. Ensuite, Covid. Et ça tombait bien de toute manière parce que je me refais à un deuxième pneumodorax. Encore ? Oui, pathologie. En fait, je me fais opérer du genou parce qu'avant mon premier combat de MMA, je me retourne le genou. Enfin, mon tibia sort de mon genou. Les ligaments n'ont pas pété et tout. Et glou glou, quand on l'a remis en place et tout, il n'y a pas eu d'opération, rien. Mes menisques pétaient et tout. Mais je fais quand même mes trois combats. Comme je suis dans le rush, on se dit, vas-y, c'est maintenant qu'il faut aller vite. Profitons-en, le fer, il est chaud. Je fais mes trois combats. Derrière, je me dis, je vais me faire quand même opérer. Quand même, le genou, on se sent, il saute et tout à chaque fois. Je me fais opérer. Février. Et je retourne un peu à l'entraînement vite fait. Cardio, bon, je change, je pousse le cardio vite fait à la reprise. Je sens encore une barre et tout. Je suis en la soirée, je les invite à la maison. Je dis, vas-y, je rentre, on va voir et tout. Puis je chante des crépitements petit à petit. Puis je chante mon souffle, il est court. Ok, d'accord, hôpital. J'ai dit, j'attends, j'attends le soir, j'y vais vers mes nuits aux urgences et tout. J'arrive voir la meuf, l'infirmière. Pourquoi vous venez ? J'ai dit, j'ai un peu de motorax et tout. Elle me regarde en mode espèce de bouffon. Arrête de t'inventer des nuits. Ouais, tu te crois où quoi ? Genre tu t'auto-diagnostiques ? Elle me prend l'oxygène, c'est le petit truc et tout. Je suis à 97% d'oxygénation, donc bien, tu vois. Il est fou lui et tout. Je vais faire les radios, grosse tâche blanche de la l'air qu'il y a déjà dans mon poumon et tout. Genre j'ai une grosse tolérance en fait au quatrui, tu vois. Et du coup, opération et tout, machin machin. Mais le drame qu'il y a, c'est que je fais, on m'opère dans la foulée. On dirait qu'on m'a opéré dans la pièce d'à côté. C'est une dinguerie. On m'a tout ouvert, j'étais... On m'a juste endormi là, on m'a tout ouvert. Je chantais là, enfin, c'était une dinguerie. Horrible, de la sensation et tout terrible. Horrible. C'était un jeune qui m'avait fait les radios, du coup, on lui a dit, bah, tu continues avec le client. Voilà, c'est ton premier mot de motorax, allez, c'est parti. Et il y a un passage où on te coupe les muscles et tout, machin machin, entre les côtes, et après, t'arrives à la plèvre. La plèvre, c'est pas tout à fait un muscle, mais c'est un truc qui est super dur. Et quand t'es musclé, ça se muscle aussi un peu, tu vois. Ok. Toi, elle devait être un peu musclée. Frérot, et en fait, t'arrives avec un engin, comme un mâle femelle, et tu mets le queutru, et en fait, ça va sortir l'air pour que machin machin, parce qu'il faut pas qu'il y ait plus d'air, mais il y a un système et tout. Donc, on te met un genre de tuyau, en fait. Et la plèvre, il faut la percer avec ce genre de tuyau, avec une tête, tu vois. Et le boucle, il y arrive pas. Oh mon Dieu. Plus sur la table, ça va, monsieur ? Je dis, oh, ça va, je suis sur la table, frère, on bouscule et tout. Il y arrive pas. Il est avec son masque et tout. Il y arrive pas. Il y arrive pas. Oh, le gamin ! T'apprends presque une minute, il me pousse sur le machin. Il y arrive pas, t'as la vieille, elle est arrivée, la vétérane, tout. Pam, pfff, t'as, boum. Ça met le tuyau, ça met le mâle dans la femelle et tout. Et derrière ça, je vais à Nanterre, spécialiste en thoracique. Mais rappelez-vous, le Covid a commencé en mars. En mars 2001. Et moi, ça m'arrive fin février. Donc, début mars, je suis à l'hôpital spécialiste en thoracique. Donc, tout ce qui produit le respiratoire. Qui frappe l'étalement le Covid. En plein Covid. Sauf que je le savais pas. Mais ce qui m'arrive, c'est que... Donc, on me refait une deuxième opération. Parce qu'il faut faire une vraie opération cette fois-ci. Pour faire, on appelle ça un talcage. Pour qu'il n'y ait plus jamais d'air. Parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrivait. Et je chope trois germes infectueux qui me clouent pendant trois semaines et demie là-bas. Et je perds... En fait, je t'explique. Tu as dû perdre 20 les kilos. On m'opère. On me ramène. Super, monsieur. Sauf qu'il y a un germe infectueux. On a trouvé un germe infectueux. Tout va bien. Je repars en bloc pour nettoyer. On me ramène. Le lendemain, deuxième germe infectueux, monsieur. Le lendemain, troisième germe infectueux, monsieur. Encore ? Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup. Vous m'opérez deux fois. On retourne une troisième fois. Et je leur disais, s'il vous plaît, les gars, cette fois-ci, je leur disais dans le bloc avant qu'ils m'endorment. Parce qu'ils m'ont reconnu. Je commençais à avoir déjà un peu de hype et tout dans les mains. Vite fait, tu vois. Je leur disais, s'il vous plaît, les gars, nettoyez bien. Please. Minutieux. J'en ai marre. J'en ai marre. Et je fais trois semaines à l'hôpital après ces opérations-là. J'ai des traitements énormes. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi les germes infectueux. Après, il y a un staphilococque doré. Donc, il y en a qui crèvent juste d'un seul. Et j'en ai trois comme ça. Je ne sais plus, c'est des noms latins et tout. On va l'en faire. Et je perds plus d'une dizaine de kilos parce que je suis halité. Je suis perforé, perforé, perfusion, machin. J'ai ma marche de quelques minutes dans la journée. Sinon, je suis halité à mort. Je n'ai plus de force. Ma fleur intestinale, toutes les bactéries, il n'y avait plus rien. C'est ça qui était d'absorber les protéines. Sauf que je n'ai plus rien. Donc, tout ce que je mange, déjà, je mange ça. Et à l'hôpital, ce n'est pas... Je perds les kilos, la force. Je maigris de fou malade et tout. Mais on s'est refait. Oui, tu t'es refait un petit peu après. C'est nickel que tu m'en parles. Parce que très vite, en fait, et du coup, comme j'ai dit, malgré une interruption pour le Covid, tu fais ton retour en décembre 2020. Donc, ça fait... Mais là, la dinguerie qu'il y a, c'est que j'ai l'opération... J'ai les deux opérations genou-poumon. Et je décide quand même de prendre un combat en juillet. Genre, on a accepté un combat en juillet. Je t'ai parlé des times, ça peut être super long. Mais genre, mon poumon, il avait rapetissi. Genre, en rentrant de l'hôpital, après le mois d'hôpital, l'infirmière, elle passe par l'ascenseur parce qu'elle est tout petit, elle a tout le matos. Parce que j'ai encore voilà les traitements à la maison et tout. Genre, des traitements de fou. Je suis sous perfusion H24. Elle vient toutes les six heures pour changer les perfusions. Après, au bout de plusieurs semaines comme ça, je passe à des comprimés. Un jour, j'ai loupé un comprimé. En pleine nuit, je me réveillais à deux heures du matin, frère. Il y avait le petit truc rouge de la boxe et tout, frère. Moi, j'ai marché à quatre pattes. Ouais, tu vois la vie en bleu. Genre, j'ai marché à quatre pattes dans la salle de bain, douche froide et tout, frère. Genre, le traitement était super long et super lourd pendant longtemps, tu vois. Je monte les escaliers de chez moi. Donc, quand je rentre dans l'hôpital, j'ai plus de cardio, frère. J'arrive en haut de chez moi, dès mes septages. J'ai peur. Je me dis, c'est mort. Franchement, à ce moment-là, j'ai cru que c'était mort. Vraiment, je me suis dit, bon, j'avais espoir quand j'étais encore à l'hôpital, quand j'ai vu que j'avais l'infectueux, ça partait, qu'on me guérissait. Et là, je me dis, par contre, ça va être chaud pour reprendre le sport. Ça va être vraiment dur. J'ai eu tout un tas de kinés respiratoires et tout pour que le poumon reprenne sa place un minimum. Mais je pense que même aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir récupéré. Je n'ai pas refait des radios. Ah ouais ? Je ne suis pas sûr d'avoir récupéré la totale capacité. Genre là, physiquement, tu te sens peut-être un petit peu moins fort que quand tu n'avais pas ce deuxième pneu. Un peu moins endurant. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf, sérieux. Parce que, comme j'ai dit, genre, quelques mois après. En fait, quand tu nous racontes la galère de mars 2020, c'est dingue de se dire que décembre 2020, tu reprends. Et entre décembre 2020 et août, donc à savoir 8 mois, tu as 8, 9 mois, tu as 4 combats successifs que tu gagnes. Junior Dos Santos, Jersinio Rosenstreich, Alexander Volkov, puis Derek Lewis pour la ceinture intermédiaire poids lourd. Parle-nous un peu, justement, de cette période qui a suivi. Cette période où tu arrives. Une période de frustration. Tu sais pourquoi ? Vas-y. Parce que mars, il m'arrive tous ses problèmes, là, février-mars. Je décide de reprendre un combat dès juillet, parce que ça fait trop longtemps. Parce que tu disais, ouais. Je vais reprendre juillet, tu vois. Sauf qu'annulation, on repousse à août avec le même gars. Annulation du bouc, on repousse à septembre. Annulation. Je lui dis, ok, c'est pas grave, ils nous remettent un autre gars en octobre à Abu Dhabi, le début d'Abu Dhabi. Ouais. Boum, problème contractuel avec le bouc à Abu Dhabi en octobre. On me remet l'autre d'avant en novembre. Encore pas bon. Donc 5 mois de... Donc à un moment donné, il m'a dit, bon frérot, on a négocié Junior de Santos pour décembre, pour toi et tout. Donc je fais une année, zéro. Je fais mon dernier combat en décembre 2019. Et le prochain combat qui est ici. Décembre 2020. Donc t'as vu, l'ascension, si j'avais combattu pendant toute cette année, elle aurait été encore plus rapide. Confinement et problème. Et derrière, frustration, Junior de Santos, Gersinho, Volkov, je les prends tous un par un. Non, ça se passe bien, ça se passe bien, c'est cool. Et du coup, c'est là où on se fait vraiment un nom sur cette planète Terre. C'était comment un peu, du coup, cette vraie période ? Mais de vrais tests. Je te dirais, en termes d'intensité et de vie au jour le jour, c'était quoi ? C'était préparation, entraînement, combat. Est-ce que tu te sentirais, toi, capable d'assumer encore un tel rythme ? Ou alors, maintenant, et ça, c'est une vue de troisième personne, je dirais, mais on te sent un peu plus relâché, un peu plus relax. Est-ce que tu serais capable de refaire quatre combats en mois ? Oui, oui, tout à fait. Non, non, en fait, si tu veux, la clé, c'est que là, on sait que... Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire quatre combats ou cinq combats en une année. Parce que je suis dans le top du roster. Et que le turnover ne peut pas aller aussi vite que ça, tu vois ? Je veux dire, déjà, tu fais deux combats par an. Quand tu es premier, tu as la ceinture ou c'est là, ou c'est la ceinture. Tu vois, je veux dire... Tu n'as plus besoin d'autant grind que quand tu es au tout début. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être dans le rush. Et tu ne peux pas, de toute manière. Il faut attendre que les autres, ils aient combattu. Il faut attendre que les autres... Quand tu es encore vingtième, tu as voilà les gars à prendre. Tu peux combattre beaucoup, je veux dire. Tu peux choisir n'importe lequel, tu vois. Alors que tu en es deux, trois, quatrième, tu dois attendre que les mecs en dessous montent jusqu'à toi. Combattent, fassent leur truc. Et s'il fallait le refaire, je le referais avec plaisir. Tu sais, à chaque combat, j'ai... Si je voulais combattre plus souvent, je me combattrais plus souvent. Ah là 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 là. Mais c'est vrai. Ça sent que tu ferais du plaisir. Mais non, ce n'est pas ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu fais une année à un million ou à 500k. Tu fais quoi ? Tu décides quoi ? Un million ? Facile. Donc tu combats une fois ou tu combats deux fois ? Deux fois. Bah allez, viens, on y va pour deux fois, frérot. Ça va, y'a de la place, tu vois. On fonce. Si je te propose un million ou deux millions ? Deux millions ? Bah ouais, vas-y, on double. On double, alors vas-y, je combats quatre fois. Bah avec plaisir. Deux millions. Ça veut dire ? Deux millions. Avec plaisir. On a parlé un petit peu de tous ces combats jusqu'à la ceinture intérimaire. D'ailleurs, j'ai dit intermédiaire. Tout à l'heure, merci. Il y a quelqu'un dans le chat qui m'avait corrigé. Bon, je sais qu'on en a parlé en long, en large et en travers. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu impossible de ne pas le mentionner, le combat contre Francis. Je n'ai pas envie de m'étaler vraiment à nouveau dessus. Je sais que tu t'es déjà beaucoup exprimé. Mais je ne peux pas avoir envie forcément de reparler de la clé de talon ou autre. Tu l'as beaucoup évoqué, notamment, comme je disais, dans l'interview avec les frérots de la sueur, qu'on dédicace au passage. Comment est-ce que toi, tu as vécu la médiatisation de ce combat en particulier ? Parce que par rapport à tes autres combats, j'ai aussi l'impression que c'est lui qui t'a et qui vous a fait un peu passer un cap à tous les deux. En tout cas, en France, ça faisait un peu très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'un combat aussi gros, aussi hype, pour les gens dans ce pays-là. Peut-être même plus, tout pour ne pas se regarder, que Khabib McGregor en France. C'était vraiment une dame. Ouais, douf, douf. Comment tu l'as vécu ? Je ne sais même pas s'il y a eu un combat en France qui a fait autant parler de franco-français. Je n'ai pas eu le sentiment. Que ce soit boxe anglaise ou ce que tu veux, je crois qu'il n'y a jamais eu une aussi grosse hype autour de ce combat-là, d'un combat, d'un n'importe quel sport de combat, d'un fight, d'un n'importe quel. Et donc, du coup, hype de fou malade sur le combat. Incroyable. Alors, je l'ai bien vécu. C'était plutôt plaisant d'avoir ma gueule sur Times Square. C'est où ? J'ai ma gueule sur Times Square. Tu sais ça ? Bien sûr. Je ne sais pas si vous retrouvez… La régie. La régie. La régie. Trouvez ça. Trouvez ma tête sur Times Square. Sur ma tête, sur le périph aussi, à plusieurs endroits, des gros pancartes que tu as sur le périph et tout, ma grosse teuté et tout. Mais ça, c'est grâce à un de mes sponsors aussi qui a renvoyé de haut. Ah oui, ils s'en faisaient plaisir un peu. Ouais, c'était fitness coach, le gars, si vous voulez que ça vous aide. Bédicace. Et genre, tu vois, ils m'a teuté, les gens, ils pétaient des câbles. Et tu vois, ça a rajouté un truc, tu vois, quand tu vois des pancartes, frères, qui font 20 par 20 d'un bug en plein périph et tout, sur Times Square et tout, tu dis bon, le bug, il est en place, tu vois. Donc, ça rajoute un queutrui, tu vois. Mettez la mienne, mettez pas celle de Francis. Vous êtes sérieux, je vous goûte beaucoup, les gars. Je te montre où ils sont, après. Ils sont juste là, là-bas, à droite. Vous êtes sérieux ou quoi ? Deuxième pièce. Mettez-moi. Peut-être que vous l'avez pas, ça se trouve. Ah, la rue, j'ai pitié. Vous avez choisi le pire invité pour faire ça. Non, parce qu'en fait, si tu veux... Il nous casse tous la gueule. Fitness coach, en fait, nous a signé, d'ailleurs, qui est français, que je salue, les gars, les partenaires. Fitness coach, c'est Francis, mais c'est également moi. Tu vois, on est tous les deux les géris. Les grandes têtes. Tu vois, on est les grosses têtes un peu de cette appli. Donc, il y avait également... Bah là, ça tombait bien. Il y avait le combat. Bon, Francis, Cyril. Une pierre de coup. Tu vois, je te le dis. Donc, ça a rajouté pas mal de poids sur la notoriété de Cyril Gann, ce combat-là. Et là, on a eu le deuxième, qui a rajouté pas mal de hype au sein même, encore plus au sein de mon pays, tu vois. Bah, bien sûr. Tu vois, genre, je sens les retombées. Il y a quelque chose. Ah ! Voilà ! Merci, messieurs. T'as vu la gueule sur le Times Square, frère ? Magnifique, frère. C'est un délire, quand même. Magnifique, magnifique. C'est un délire. Donc, non, non, je suis... Aujourd'hui, ouais, j'avoue, je... Pour autant, mon comportement, il change pas. Mais en vrai, de vrai, quand je sors de la rue, ouais, je suis en place. Et je m'en connaisse de fou malade. Genre, j'étais encore frère de magasin pour ma dame et tout. Je l'ai accompagné. Donc, voilà, je me cache un peu, j'essaie de m'attaquer un peu chez toi. Mais ça marche même pas. Les gens me reconnaissent de dos et tout. C'est la folie. Bah, ça va. Les gens, ils sont bienveillants. Donc, ça me dérange jamais. Sur Popcorn, tu disais avant ce combat-là, justement, que t'avais pas trop de pression, t'avais pas trop peur de perdre et tout. Genre, entre le 12-0 que t'avais à la Boxstyle et le 10-0 au moment d'affronter, je crois, Francis. Donc, genre, plus de 20 combats, jamais perdus en pro. Il fait 30, ouais. Tu vois. Mais du coup, genre, il n'y avait pas... Maintenant, après coup, maintenant qu'il y a eu ce combat qui est passé là, etc. Genre... Ce combat-là, ça rajoutait beaucoup de pression. Il y en avait, forcément. Déjà, d'une parce que c'est un combattant dangereux, c'est le champion. Ouais. Il y a la ceinture. À LA, une pression médiatique. Quand je dis pression, un taf monumental en termes de médiatisation. Storyline et tout. Déjà, storytelling qu'on avait déjà, mais aussi, comment dirais-je, la sollicitation que j'ai eue par rapport aux médias était monstrueuse. J'ai passé, je crois, à un moment donné, j'ai passé une journée à faire des médias. Je suis dit une journée, c'est une journée. Un média day de 8 à 18. C'est énervé, tu vois, je te veux dire. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour autant, j'étais bien. Franchement, ça va. Mais c'est toujours pareil avec moi. Si je ne ressens pas la pression, ça glisse au roi, mais ça ne glisse pas vraiment. Donc, à un moment donné, quand il y a la rechute, tu dis, j'avais quand même, tu vois. Mais pour le coup, ça ne change pas mon attitude sur l'instant présent. Je suis toujours moi-même, je suis toujours concentré. Je suis toujours apte à faire les choses que j'ai à faire, tu vois. Mais forcément, ça a ajouté plus de pression. C'est ça que j'aime bien en parler après coup, tu vois. Après coup, les gens, ils se rendent plus compte que peut-être qu'ils étaient dans la machine à laver au moment où tu leur apposaies dans le feu, tu vois. C'est exactement ça. Et Paris m'a ajouté encore un peu plus que ça. Le fait que j'étais chez moi, le fait que j'avais une défaite avant et qu'il fallait assurer derrière, que je n'avais pas trop le choix, que avant, limite, c'était mieux avant quand j'étais... Les gens me demandaient, le fait que tu es invaincu, ça ne te met pas la pression ? Ben non, au contraire, en fait. Je me rends compte que c'était le contraire. Que, ben non, j'ai des cartouches à tirer, c'est bon. Si je me loupe, ce n'est pas un problème, tu vois. Oui, je peux perdre une fois, deux fois, ce n'est pas très grave. Comme on a perdu, en fait, tu vois. Dans la vie, Tyson a dit, qui tu veux, tous les champions ont perdu, tu vois. Et du coup, je me rends compte que le fait que j'avais perdu avant, ça m'a mis plus de pression aussi un peu. Je me dis, ça fait chier. Je peux moins me permettre, cette fois, de le faire. Tu vois, je peux moins me permettre. En plus de ça, moi, je n'ai jamais eu peur des chaos. Je me suis dit, bon, là, le scénario, Paris, tout ça, c'est moi le main event si je reste dormir dans la cage. C'est relou comme scénario. Je préfère dormir à LA, tu vois. Oui, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, devant tout le monde. En plus, tu n'es passée pas loin. Il y avait la main qui a aidé, mais tu n'es passée pas loin. Donc, du coup, en plus, je n'ai pas passé pas loin. Donc, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui, je pense aussi, ont joué sur la balance, tu vois. Est-ce que, du coup, tu penses, c'est évident, mais je vais quand même la poser, tu penses que ça a eu un impact, le combat contre Nganou, sur l'immense réussite qu'a été l'UFC Paris ? Du coup, tu vois, vu que quelques mois avant, il y avait eu ça, du coup, arrivé l'UFC Paris, tout le monde était oubliant. Oui, parce que ça a rajouté une hype. Donc, tu as touché encore plus de personnes dans le public français avec Francis vs Cyril, tu vois. Et donc, derrière, tu vois, genre en mode... Ça, c'était à Paris, ça ? Bien sûr. C'était à Paris, ça. Pourquoi je fais cette tête ? Tu n'avais pas l'air content. Pourquoi j'étais content ? J'étais en train de dire aux gens, je crois, faites du bruit, parce que j'étais trop content. Il y a un boucan, les gens. « Oh, ça a grondé, c'est incroyable, 17 000 personnes qui grondent, frère. » Et tu sais que j'ai regardé un petit peu sur Twitter et tout, les mecs, ils étaient là, « Wow, the French crowd ! » Ben oui, les gens étaient impressionnés. Les gens étaient impressionnés. Franchement, les Français, on peut être fiers de vous. Genre, vraiment, c'était le plus gros pour l'interrogation que je dis à chaque fois. Et le public français, tu penses que ça va être comment ? J'ai dit, franchement, je ne sais pas. Je sais qu'en Angleterre, ils ont des putains de fans et tout, tu vois, même dans le foot. Tu vois, les Anglais, ils sont vraiment spéciaux. Les Américains, c'est bien aussi, tu vois, machin, machin et tout. Les Français, frère, c'est une dinguerie. Franchement, je vais être avec toi. Les Français, je les ai connus dans ce public, dans plusieurs disciplines différentes, qui ne sont pas du tout les mêmes que les tiennes, tu vois. Dans l'e-sport Call of Duty, dans l'e-sport League of Legends, dans les événements, Internet, tout ça, machin. Ou même dès qu'il fallait, genre, il y a eu des wars, des trucs, tout ça. À chaque fois, on est bouquillant. À chaque fois, on les choque. Oui, il y avait un truc aussi où tu fais ton... Tu sais, il y a un dessin... Les pixels. Les pixels. Sauf que je ne connaissais absolument pas ce délire. J'ai vu, les Français, on était chaud. Ah oui, on a posé des clims monstrueuses. Oui, apparemment, on était grave chaud. Un pays de 66 millions de personnes, tu rajoutes peut-être la francophonie, mais tu bats face à des anglophones, donc littéralement la langue, peut-être, on va parler du monde, et des hispanophones qui ont l'Espagne et toute l'Amérique du Sud. Sauf le Brésil, c'est... Tu vois, c'est chaud un peu. Non, d'ouf, d'ouf. Et nous, on arrivait à faire quelque chose de lourd, tu vois. Non, mais c'est vrai, franchement. Et c'est pour ça, c'était une soirée vraiment... Elle sera inoubliable pour ça. Et que c'est pour ça, parce que aussi j'ai gagné, parce que le scénario où Taddy, j'ai failli rester dormir, parce que tous les Français ont gagné 5 sur 5, et tout ça, c'était vraiment une soirée parfaite. Tu t'attendais à être mis autant en difficulté par Tai Chi Vasa ? Parce qu'on vous a senti proche dans la cage, tu vois, à des moments où vous jouiez un peu ensemble et tout, mais à plusieurs reprises, il a su un peu te toucher ou te mettre en position défensive, même si à force, t'as réussi à reprendre l'ascendant. C'est quoi un peu le film de ce combat ? Je savais qu'en fait, si tu veux, il y a la première phase où toucher, ne pas être touché, bon gamin style, toucher, ne pas être touché. Puis à mon temps, j'étais très focus, en fait, on voit, je bug. Le bug, c'est que je suis très focus sur les signaux qu'il donne avant de lancer des low kicks. Il a une manière de remonter son short et tout, comme ça. Et du coup, j'ai bugué, j'ai cru qu'il allait lancer son low kick, et donc du coup, je lève ma jambe et du coup, je suis plus sur mes appuis pour reculer. D'ailleurs, si vous voulez mettre sur mon Instagram, les gars, le fameux début, de vidéo, si jamais vous voulez la mettre. Nos amis de la régie. Nos amis de la régie, je l'ai posté là hier ou un truc comme ça. Enfin, les gars de la com. Et le début de l'action, c'est ça en fait, où il me touche, c'est qu'il y a un bail et je monte ma jambe bizarre et du coup, je ne fais pas mon pas de recul, ce qui fait qu'il vient, il me ramasse. Il vient me chercher comme ça. Il a une manière de faire qui est vraiment très, très efficace. C'est-à-dire, il y a une lecture du truc et une précision. Tu ne le vois pas trop venir et tout. Et la droite, je ne la vois absolument pas venir. Je ne la vois absolument pas venir. Donc, de ce bail de bon gamin style où je me mets à bouger, je suis touché et tout. Je ne suis pas dans un autre mood. J'ai l'impression que c'était passé sur un mood striking. En mode, comme j'étais avant, elle m'a dit, frérot, bagarre. Parce qu'en vrai, j'aime bien la bagarre. C'est ce que je dis à la fin du combat. Les gars, j'aime bien la bagarre, j'aime bien les coups. Ça m'excite. Du coup, je décide de ne pas faire marche arrière. Tu vois, regarde, il monte son short et j'ai levé la jambe. C'est pour remettre encore en arrière. Oui, vas-y, remettez, remettez la régie. Et en fait, je lève la jambe avant en pensant qu'il va balancer un low kick. Ce qui fait que ça m'empêche de... Ah oui, le short ! Ah oui, on le voit à ma gauche, le short ! Voilà, c'est ça. En fait, c'est un tic qu'il a souvent avant d'envoyer ses low kicks. On avait vu ça en vidéo avant, en études vidéo. Ce qui fait que je lance un blocage, en fait. Oui, oui, oui. Vas-y, dernière fois, s'il vous plaît, la régie. Regardez, les gars du chat. Ma jambe avant, regarde ma jambe avant. Ah oui, et tu lèves la jambe ? Et du coup, je ne suis plus sur mes appuis et il enchaîne là-haut et du coup, je suis perturbé. Et je me dis, je fais un retrait de buste et en fait, je ne suis pas assez loin et je ne le vois pas à son coup. Et heureusement, parce que j'ai check le ralenti, heureusement, tu as la main. J'ai toujours la garde. Par contre, il y a un truc qui fait que j'ai toujours... C'est un truc qu'on se dit à chaque fois avec le coach, c'est une dinguerie. J'ai toujours ma main quelque part. Tu vois, j'ai un calcul de distance et le trajectoire qui fait que j'ai toujours un queutreux. Parce que là, s'il avait touché sans la main, c'était... De ouf. C'était goût dodo. Oui, à mon avis, c'était un bon petit dodo. Et donc, du coup, ce qui fait que derrière ça, je passe en mode, chien de la casse, frérot, il m'a dit arrête d'avancer parce que t'as vu, t'avances, tu m'as touché. Tu crois que ça va être la fête ? Oh, le coup de pied qu'il a pris. Et du coup, il revient vers moi, boum, je lui mets un genou. C'est là où ça commence. Quand tu l'envoies, je me dis, il vous envoie comme ça. J'ai dit, écoute, frérot, c'est une des choses que je préfère faire. Quand un mec, il s'enflamme, je mets le casque un peu et je monte un genou plein pot. Hé, frérot, vas-y viens. Ça s'entrechoque. Sauf que je le donne dans le bidou pendant que tu envoies, frérot. Ça fait jamais plaisir. Pas manqué, je le touche. Boum, qu'est-ce que je fais ? Boum, encore j'enchaîne le bidou. Ben, bidou. J'enchaîne le bidou, tatata. Après, lui, il est terrestre. C'est le mec, je crois, le plus dangereux. Quand un mec est touché, tu vois, normalement, il est en panique. Lui, il en reste encore plus dangereux. Il encaissait de ouf. Moi, j'ai été étonné comment il a encaissé. Et tous ces combats précédents, en fait, tu regarderas, ils couchent chez gars à ces moments-là. Quand il se fait toucher, les mecs avancent sur lui. Au tournement de situation, ces deux derniers combats, c'était ça. Avant moi, là. Ces deux derniers combats, c'était pile poil ça. Et même, on entend les commentaires et tout. Attention, il rêve dangereux. Et donc, du coup, moi, j'y vais pour bagarre. Je sens qu'il est touché. Mais à chaque fois, j'ai une petite retenue quand même à certains moments. Grave cool. Vraiment, je revis le truc. Ça fait trop plaisir. Tu as dit chez nos amis de la sphère que tu n'avais pas spécialement envie de revanche contre Francis, qu'au début, c'était le cas, mais que depuis, tu as accepté. Mais malgré tout, que tu souhaitais la ceinture quand même. Passer ton rétablissement, qu'est-ce qui t'attend ? Quelle est ta roadmap un peu pour le titre ? J'en ai aucune idée. Parce qu'en ce moment, dans le roster, dans la catégorie des poids lourds et il y a un turnover et il y a pas mal de gars super bouillants. On est tous bouillants, franchement. Dans le haut du panier, on est tous chauds, tu vois. Et donc, du coup, l'UFC, ce n'est pas trop quoi faire exactement. Je pense qu'ils ont déjà... Je pense que maintenant, ils ont un peu défini le que truc, tu vois. Mais là, ce qui m'attend exactement, je ne sais pas. Il y a une ceinture intérimaire entre John Jones et Stipe. Pour parler, c'était très chaud de se faire. J'ai l'impression que ça a un peu reculé. Ok. C'est un peu refroidi. Ça se trouve, c'est un peu moi qui vais monter, tu vois, je sais pas si je veux dire. En gros de moi, c'est vrai que c'est moi qui suis le mieux placé. Je suis juste derrière le champion. C'est moi qui suis vraiment le plus méritant. Et c'est toi le contender, normalement. C'est moi le contender, tu vois, je sais pas si je veux dire. Donc, c'est forcément moi avec quelqu'un d'autre, à la base, tu vois. Mais on m'a remis derrière. On m'a fait combattre Tuvaza qui est monté quatrième, troisième, tu vois. On m'a dit, parce qu'il voulait faire des gars montés devant moi pour le... Bref. Au final, j'ai l'impression que ça se fait pas trop. Je sais pas trop si ça va se faire. Mais si ça se fait pas, j'espère bien que ce sera pour moi, tu vois. Une petite ceinture intérimaire parce que Francis est blessé. Ok. Donc, il peut pas remettre sa ceinture en jeu maintenant. Il a forcément, il y a une année, je pense qu'ils vont s'écouler, huit mois là, qu'ils vont s'écouler avant qu'ils puissent remonter et faire un combat, tu vois. Ah, le temps de se rétablir, de se remettre en train. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire une ceinture intérimaire comme celle que j'ai gagnée auparavant, tu vois. Ok. Donc, on te souhaite... J'espère que ce sera mon tour et que j'attendrai pas un autre. Tout ce qu'on te souhaite. Franchement, je pense qu'il y a un moment... De toute façon, limite, j'ai le sentiment qu'avec le Francis actuel, bon, après, ça, c'est tu vois mon avis, mais à un moment, même si la revanche ne fait peut-être pas partie de tes plans de ouf, mais j'ai l'impression que si tu l'avais, la ceinture, il va falloir passer par là. Ah bah oui, c'est pour ça. Je n'appelle même pas Francis. Moi, j'appelle la ceinture. S'il l'a encore, ce sera lui. Si c'est un autre qui a la ceinture, je irais me péter avec un autre, tu vois. Carrément. En vrai, moi, c'est la ceinture que je veux. Le titre. Parce que je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout d'esprit revanchard. Je n'ai pas de vieux démon en moi qui me disent « Ah ! » Je pensais que ça allait rester parce que c'était très... Après le combat contre Francis, c'était très présent dans ma tête. Genre, à chaque instant, je me perdais un peu. Jusqu'à ce que je suis rentré chez moi, je me perdais des fois. Putain, je dis à ma fumeur à chaque fois. Putain, j'étais en train de me refaire le combat encore. Je fais chier. Tu vois, c'était là, tu vois, quand c'était tout frais, juste après le combat. J'avais ça en tête en mode « Ouah ! » J'ai perdu. C'est ma première défaite. Ouah ! J'ai perdu. Mais frère, je n'ai même pas perdu. Il a bloqué le combat. J'ai le sème. Ça, c'est joué à rien. Tu vois ? Genre, si je n'avais pas fait ce move à la fin pour essayer de finir le combat et je serais resté en position haute, ne serait-ce que ça, déjà, je gagnais le combat. Tu vois ? Tu t'es refait le truc sous 154 angles. Tu vois, tu es là et tout. Si au lieu de partir sur la clé de talon, je décide de rester et faire comme il a fait et je reste au-dessus un peu comme il a fait. Boum ! Le round 5, il est pour moi. Fini. Je suis champion du monde, frérot. Je suis l'homme le plus fort du monde. Parce que je ne vois pas grand-chose. C'est une dinguerie, tu vois, les conséquences. Tu vois ? Et donc, du coup, à chaud comme ça, derrière, quand c'était tout frais, aujourd'hui, c'est passé. Tant mieux. Je pense que c'est mieux pour que tu puisses un peu avancer. Oui, oui. Tu vois, avoir l'apaisement du cœur. Ouais, moi, je suis très apaisé pour ça. Ça se sent. J'ai pas de problème. On a fait une bonne partie de ta carrière. On a discuté plein de trucs. Vraiment, c'est énervé. J'espère que les gens dans le chat je ne sais pas si c'est une bonne émission, mais en tout cas, je me régale. On va passer sur 2-3 petites questions, comme ça, un peu plus tranquille pour finir en douceur. En regardant un petit peu tes combats, j'ai vu que tu as combattu en Uruguay, à Montevideo, à Singapour, en Corée du Sud, à Boussane, aux Etats-Unis, et en France. En dehors de la France, quel est le pays ou la ville qui t'a le plus fait kiffer quand t'y aller et où est-ce que t'as le plus kiffé combattre ? Ça peut être deux villes différentes, du coup. Montréal, Montréal, Québec, Canada, chez les cousins, mais ça n'a pas de bon sens qu'on va te lavoire, mon chum. C'était des sensations tabernin, Claude. Attends, mais t'es pas mal, là ! J'ai kiffé, je kiffe le Canada. J'ai kiffé le Canada, Montréal et tout, l'accueil. Alors pour le coup, au début, je ne sais pas qu'ils n'étaient pas accueillants, mais j'en prenais beaucoup sur les réseaux parce qu'en mode j'arrivais en mode moétail et tout, machin, machin. C'est qui lui ? Ils ont très vite compris la mentalité et le potentiel que j'avais, ils ont kiffé, ils ont capté qu'en vrai de vrai, j'étais grave avec eux de ouf et ils m'ont grave accueilli de fous malades et que des bonnes expériences. J'ai combattu, tu es genre, là aujourd'hui, je combats et tout, je kiffe et tout, genre là à Paris, j'ai surkiffé. Mais la vérité, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, c'était mon plus gros kiff. C'était au Canada et tout, donc ça a participé, ça a contribué ou que truc, tu vois. Alors j'ai vraiment kiffé à aller au Canada pour aller combattre, genre vraiment. Donc que ce soit endroit où tu as le plus kiffé combattre ou endroit où tu as le plus kiffé aller, tu dis Canada pour les deux. Ouais, parce qu'ailleurs, je n'ai pas forcément profité comme j'ai bien profité au Canada. Et tu as eu les trois semaines là ? J'ai eu les trois semaines, j'ai chillé là-bas et tout, je suis sorti, j'ai pris le temps et tout. C'est lui, Ruguay, ça m'a posé question, montez vidéo, c'est comment ? Éclaté. Non, 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 en vrai, c'est pas éclaté, je ne suis pas sorti, il ne faisait pas super beau, je crois que c'était, donc du coup, c'était l'hiver là-bas, voilà, c'est ça, c'était en août, c'était en août, mais du coup, en août, c'est l'hiver là-bas. Je vois, ils ont laissé. Donc il ne faisait pas super chaud, tu ne kiffais pas trop et tout, donc je ne suis pas trop sorti, j'étais à montée vidéo et je n'ai vraiment pas bien visité la ville et je n'ai pas trop fait dehors. Donc du coup, tu n'as pas trop aimé la vibe ? Je ne sais pas que je n'ai pas aimé, c'est que je n'ai pas forcément eu l'occasion de bien kiffer. Singapour, j'ai kiffé, derrière, il y a Busan, je n'ai pas plus trop kiffé, Covid et tout, c'était dur de bouger et tout. Ok, c'était full. Busan, après c'est Vegas, éclaté, je déteste Vegas. En tout cas, je ne l'ai pas fait pour les gros sportifs, donc je ne sais pas si c'est ça qui fait que ton truc, il s'enjaille ou pas. Je ne pense pas qu'il doit rester grand-chose en dehors de ça. Tu vois, mais sinon, assez éclaté aussi, Las Vegas et tout. Canada, pour sûr. Canada, ça me va. Qu'est-ce que tu penses un peu, alors peut-être que tu ne t'y es pas intéressé, mais vas-y, je pose quand même la question. Qu'est-ce que tu penses un peu des combats de Youtubers streamers un peu ? Aux Etats-Unis, on a vu par exemple un Jake Paul commencer d'abord à se frapper avec d'autres Youtubers et tout, ça faisait quand même des événements assez suivis. Puis ce même Jake Paul, il a commencé à combattre un peu d'autres combattants, même si j'ai pu comprendre que ce n'était peut-être pas forcément des mecs toujours chauds. J'ai vu des noms comme Tyron Woodley ou Ben Askren qui étaient peut-être d'anciens... Des anciens combattants UFC qui passaient... Ben Askren, une grosse daube. Le mec a fait ça car un MMA en lutte. C'était une grosse daube debout. Il a éclaté debout. Les paroles pour lui. Il s'est mis à faire de la boxe anglaise, donc forcément, il allait perdre. Est-ce que ce genre de combat d'après toi et ce genre de show un petit peu, est-ce que ça fait du bien à la discipline ou est-ce que c'est pas ouf parce que ça la transforme un peu en show que n'importe qui pourrait un peu singer sans forcément apporter quelque chose aux professionnels comme vous ? Non, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème du tout avec ça. Moi, je pars du principe où il faut que tout le monde mange et qu'il n'y a pas une seule voie pour aller manger. C'est au genre de faire la part des choses. Et ça apporte un truc à la discipline ? Tu penses un petit peu ce genre de choses ? Ou un Jake Paul commence à... Je crois que son premier combat c'est Anderson Silva. Non, son prochain combat. Son prochain, je voulais dire. Son premier combat, ça a été Ben Askren. Non, mais ça a été même des Youtubers avant. Il y a eu même Net Robinson, le petit basketaire qui l'a mis KO. C'est ça, exactement. Net Robinson qui s'est mis. Bon, voilà, t'as vu, c'est pas des grands... Écoute, il attire des gens. Il attire des gens sur sa discipline. Il attire même des gens sur l'UFC. Il fait de l'oseille. C'est un écosystème qui prend de l'oseille. J'ai pas... Ah, de contre-indication à ça, tu vois ? Il finit, c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, grave cool. Oui, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas méritant. Écoute, le gars bosse, charbonne, attention. Le gars prend la chose au sérieux. Carrément. Tous les mecs qui vont combattre à part Ben Askren parce qu'ils sont balayés avec de tout. C'est un fou furieux, Ben Askren. Vous allez voir la pesée contre... C'est un sketch, ce mec. Vraiment. C'est un fou. C'est un fou. Singapour, j'étais avec lui, c'était lui le main event. J'étais faire des plateaux télé avec lui, frérot. Il était avec des shorts. Tu sais quand tu laissais un stylo dans ton short ? Ouais. Tu vois la tâche ? Ouais. Des tâches comme ça dans son short. Tongue. T-shirt exposé de 10 ans. Il s'en foutait. Fou. Physique. De lâche. Mais le mec qui t'a fait une carrière de MMA avec sa lutte, chien de la case. Genre une grosse carrière de MMA. Vraiment. C'est un gris, sérieux. Anyway, donc du coup, non, moi ça me dérange pas en fait que les gens fassent leur argent comme ça. Encore une fois, il faut que les gens fassent la part des choses. De la même manière, aussi moi demain, même si je suis quand même beaucoup plus méritant et je décide de faire la passerelle en boxe anglaise. Ouais. Tu vois ? Les gens vont moins mal le prendre. Mais en vrai, c'est la même chose. J'ai rien à voir avec la boxe anglaise. Tu vois ? Si je fais des arts martiaux, les boxe anglaises, il y a des mecs qui triment et tout, pareil, au plus haut et tout. Tu vois ? Donc si on suit le concept, même nous qui faisons le parallèle sur la boxe anglaise, la passerelle, ça ne devrait pas être accepté. Tu vois ? Bon, il y a des mecs, c'est du youtubeur, ils s'entraînent très dur à la boxe. Écoute, ils court-circuitent et puis ça marche, de toute manière, ça marche. Non, mais moi, je m'étais dit justement parce que c'est sûr qu'il y a deux opinions dessus. Moi, je ne suis pas le monsieur qui suit le plus, mais je sais qu'il y avait un vrai débat en mode une grosse partie qui trouvait que ça apporte la visibilité à la chose, sûrement, tu vois, à la discipline, au MMA, à la boxe. À cause de tirer ton épingle du jeu, tu vois ? Exactement. Et d'autres qui disaient ouais, mais c'est quand même un peu du chaud, un peu singé, c'est pas ouf et tout. Donc, du coup, moi, je voulais savoir où est-ce que toi, tu te situais ? Il y a des gens qui payent, frérot. Des gens qui payent pour voir ça, salement, tu vois. C'est bien que ça a plu aux gens. Du gros pay-per-view. Ah oui. Du gros pay-per-view. Énervé. On va terminer avec la petite surprise que je t'avais réservée, d'accord, que je t'avais dit. Je suis allé voir quelqu'un que nous connaissons en commun, pas que toi, mais que tu connais même très bien. Et je lui ai demandé est-ce qu'il avait une question à te poser ? En fait, j'ai entendu la question qu'il a posée et je me suis dit que ça permettait de conclure gentiment cette interview. Est-ce que la régie, vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez l'extrait ? Ok, super. La régie va passer l'extrait. C'est l'extrait de la question de quelqu'un qu'on connaissait. Vous allez voir. Je vais l'insulter. Cyril, c'est pour toi. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. J'avais une question pour Cyril. Moi, forcément, je connais déjà la réponse, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens à comprendre le personnage et à comprendre un peu c'est quoi la motivation d'un champion de MMA. Premièrement, Cyril, qu'est-ce qui te motive à combattre ? C'est quoi ton moteur ? Qu'est-ce qui te motive à gagner ? Qu'est-ce qui te motive à donner une telle rigueur dans tes entraînements ? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu comptes faire de ton après-carrière ? C'est de la crème que j'ai là. Qu'est-ce que tu comptes faire de ton après-carrière une fois que tu auras atteint tous tes objectifs ? Et encore une fois, je pense que ça peut aider le public à comprendre et je pense que c'est assez pertinent comme question. Donc, je vous laisse répondre. Bisous, les gars. Voilà, voilà. Ousmane ! Monsieur Ousmane, le grand. C'est comme ça que je l'appelle. À chaque fois qu'il décroche le téléphone. Ousmane ! C'est à cause d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Bref. Tu sais que je fais des cours de pied-point avec lui ? Bah ouais ! Mais oui, c'est ça qu'il m'avait dit en plus. Donc du coup, ouais, je n'y avais pas percuté, tu vois. Ousmane, les gars, c'est mon préparateur mental. Voilà, pour ceux qui ne savent pas parce que je savais que vous vous posiez la question. C'est mon préparateur mental au sein du MMA Factory. Un mec talentueux. Un mec surtout pourvu de... de beaucoup de... Comment dirais-je ? Très motivé. C'est un book extrêmement motivé et qui a du cran. Le mec est arrivé. Il habite à... Merde, putain. À Lyon, maintenant ? À Lyon, sa ville, c'est... Grenoble. Grenoble, voilà. Et il venait de Grenoble avec son train. Et il venait de toquer à la porte du MMA Factory. Je suis un bon préparateur mental. Je veux bosser avec vous et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il est encore à l'école. Je suis un bon préparateur mental. Hyper motivé. Je veux un mec sûr de lui, des machins, machins. Lopez, il lui a donné sa chance dans la foulée. Dans la foulée. Là, il a clifé l'attitude. Dans la foulée. Il a dit, écoute, de toute façon, Lopez, il donne sa chance, tu vois. Il n'a rien à perdre. Le mec est motivé, il sort des trucs, il a un discours cohérent. Viens, on essaie, vas-y. Et il m'a mis avec lui et tout. Et donc, je le remercie parce que c'est un préparateur mental. Pour ma part, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui disent, des combattants, bon, maintenant, les gens, ils ont compris, tu vois, mais on était un peu les précurseurs un peu de ce truc-là, tu vois, il y a quelques années en arrière, en mode, ouais, je n'ai pas besoin d'un préparateur mental, tu vois, j'ai des grosses couilles, tu vois, en gros. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un conditionnement. C'est de l'organisation même. La partie qui gère, c'est l'organisation de mes idées dans la tête aussi, tu vois. Donc, ça, on vient à organiser ma vie aussi, tu vois. Genre, c'est quoi tes objectifs ? Essayer de mettre, tu vois, mettre la main sur quel est mon objectif ? Donc, pour répondre à Ousmane, ma motivation... Qu'est-ce qui te motive à combattre et quelle est ton après-carité ? Aujourd'hui, ma motivation, c'est d'abord l'amour des sports. C'est un secteur, le sport, que j'aime énormément et que je me rends compte que c'est mon métier. Les gars, si vous êtes doués au sport, que vous adorez ça, ne perdez pas de temps. Orientez-vous, je parle au niveau scolaire, vers quelque chose qui tend vers ça. Parce que moi, pour le coup, j'ai été dans un truc qui n'avait rien à voir, qui me sert aujourd'hui. Parce que, voilà, je sais bien parler, etc. Mais, pour moi, à l'époque, le sport, ce n'était pas un métier, tu vois. Donc, il n'y a pas encore la culture du sport en France assez, de plus en plus. Ça va venir. De plus en plus. Ça vient, ça vient. Mais il y a quelques années, quand j'étais jeune, tu vois, il y a 15 ans, même plus, ce n'était pas ça. Donc, voilà, ma motivation, c'est l'amour des sports et de l'argent. La vérité, c'est que c'est l'argent. Aujourd'hui, dans ce monde, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il ne fait pas le bonheur. Je vous l'accorde, mais il facilite votre quotidien. L'argent ne fera pas le bonheur. Et ça, c'est une vérité, je vais prendre le temps là-dessus. Ce n'est pas parce que vous aurez de l'argent que vous serez heureux. Pas du tout, du tout, du tout. L'argent n'est pas du tout lié au bonheur. Ça facilite le quotidien. Ça facilite le quotidien. J'aime bien le fait que tu insistes sur le fait que ça facilite. Ça facilite juste le quotidien. Tu as envie de faire un petit truc, tu as envie de faire un petit plaisir, tu as envie de faire un petit plaisir. Tu veux partir en voyage, tu pars en voyage. Quand tu reviens de voyage, tu es dégoûté. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent ne fait pas de bonheur. L'argent ne fait absolument pas. Il y a des familles qui se déchèrent à cause de l'argent. Tu n'achètes pas le bonheur. Vraiment, je pourrais passer une heure à parler de ça. C'est sûr et certain. Tu peux retourner le truc dans tous les sens, c'est sûr et certain. Tu vas être content en vacances pendant deux semaines, mais si ton quotidien est pourri, que tu n'as pas le bonheur, ce n'est pas l'argent et les vacances que tu t'as achetées. qui vont te sécher les larmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui vont te sécher les larmes. Anyway, du coup, la motivation, c'est aussi l'argent parce que j'ai envie de mettre la famille à l'abri. Et avoir une sorte de liberté. Une sorte de liberté aussi, également. Et je pense qu'il y a un côté d'ego aussi, personnel, fouillé au fond de nous. À part les gens qui sont archi introvertis et qui sont archi stressés de la foule et des trucs comme ça. Ah, bien sûr. Mais t'as aussi le côté agréable de dire que t'es un champion et que t'es une personne publique, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Ça n'a pas été ma source de motivation, mais en tout cas, être un gagnant a été une source de motivation aussi. Grave cool. Énervé. Et la deuxième partie qui viendra conclure cette émission, qu'est-ce que tu vois pour ton après-carrière ? Et qu'est-ce que je vois dans ton après-carrière ? Quand t'as 32 ans, il te reste encore quelques belles années, mais il te reste pas 10 ans non plus, je suppose. J'espère qu'il ne me restera pas 10 ans et j'espère que j'aurais fait de l'argent avant. Ce qui veut dire que j'espère que j'aurais été un bon homme d'affaires et que j'aurais investi dans les bonnes choses. Ce qu'on te souhaite. C'est ce que je me souhaite pour le futur. Après, il y a les petits à côté de plaisir, comme l'acting éventuellement, les choses comme ça. Et puis aller toucher d'autres sports. Aller toucher d'autres sports qui sont un peu moins violents, du coup, que tu peux jouer un peu plus vieux, je ne sais pas, le golf, des trucs comme ça. Le tennis, le padel. Le tennis, des trucs comme ça. Mais au-delà de ça, être un bon businessman pour essayer de faire de l'argent, encore une fois, c'est la retraite anticipée. Et pouvoir prolonger le truc. La source de motivation, c'est que je suis un énorme fainéant. La vérité, c'est ça. Et j'aimerais bien être là à la retraite, très vite, très tôt. Tu vois ce que je veux dire ? Si je peux arrêter de faire le combat le plus tôt possible, je le ferai le plus tôt possible, je pense, je crois. C'est ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, comme je dis, tu as l'égo, le fait d'être reconnu, d'aller combattre et d'être plus dit. C'est la motivation. Et de gagner, d'être un champion et tout. Peut-être que ça te repousse et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'espère juste que ce n'est pas l'argent qui fera que je vais continuer à combattre jusqu'à 40 ans. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Je vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Imaginons bêtises, tu vois, mais à l'heure actuelle, le classique pour des footballeurs pro quand ils ont été pro, notamment en France. Ils ont assez d'argent de côté. Bien sûr, mais c'est surtout d'être consultant, par exemple, derrière. Oui, bien sûr. Imaginez-vous, t'es consultant UFC, analyste, je ne sais pas, chez RMC ou n'importe quel diffuseur français ou s'il y a des émissions. J'en suis presque sûr de ça. Ça, c'est un truc qui plage. Ça, j'en suis presque sûr de ça que ça arrivera. Incroyable. Ça, j'en suis presque sûr. Exceptionnel. Écoute, sur ces mots, Cyril, on arrive à la fin. Ça fait 1h25 qu'on discute, toi et moi. C'est un peu trop. J'ai des rendez-vous derrière, je suis désolé, je dois y aller. Ciao tout le monde. Non, merci, Zach, c'est cool. C'était un énorme plaisir, Cyril. Ça fait la troisième fois qu'on le voit, mais à chaque fois, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool et ce que tu fais, c'est cool. Merci. J'avais jamais pris le temps de regarder. On m'avait expliqué le concert, etc. Tu l'as vécu. Et maintenant, je l'ai carrément vécu. Et c'est un bon, le Zach. J'aime ce qu'il fait, j'aime son procédé, j'aime son animation, j'aime son élocution. Merci. Ça ne peut que marcher. Ça fait super. Et je ne sais pas, je ne connais pas tes fans, mais j'espère que c'est des bons fans. Ils sont adorés. Regarde ce chat, je te laisse avec mon chat. Ça fait plaisir. Je ne veux pas. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette reprise de Zach en roue libre, les amis. C'était le premier épisode de la saison. J'espère que vous vous êtes régalés. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, je les sors très très vite. Vous allez vous régaler. Il y a mon gars Hugo qui est dessus. Je remercie Pritel de nous suivre et de sponsoriser Zach en roue libre pour cette reprise et ses premiers épisodes. Il y aura également... Pritel, vous pouvez remercier vraiment Zach. Encore une fois, il est très bon en élocution, mais il n'est pas qu'en élocution. Il a vraiment une force de vente. Merci. Il a fait un très très bon vendeur. De même. De même. Merci. De surconnaître les qualités d'un bon vendeur. Merci, le frérot. Ça fait super plaisir. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. La redif, vous la retrouvez ce soir. Zach en roue libre, ça y est, c'est à reprise. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous les annoncerai au fur et à mesure. Comme d'habitude, il y aura des surprises dedans. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se trouve sur Popcorn dans 30 minutes. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.